Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue sur Board Game, j'appelle David. Moi c'est LP, c'est Pierre-Marc. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que vous attendez avec impatience. C'est notre fameux top de l'année par catégorie, donc notre format méritasse. Donc on va parler des meilleurs jeux de 2023. Est-ce que vous êtes excité les gars? Toujours, toujours, toujours. Plein de bons jeux à parler, ça a été difficile de réduire, parce qu'anciennement on en faisait une quinzaine. Là, vu qu'on est trois, on pourrait garder ça raisonnable dans le temps. On a baissé à dix, j'ai trouvé ça difficile, en lieu des catégories. Oui, ça fait qu'il y a certains jeux qui ne feront pas la liste à cause de ça. Effectivement, puis il y a certaines catégories qui sont fortes, j'ai l'impression, cette année. Donc en nommé juste un individuellement, ça devient un petit peu difficile. Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler un petit peu des mentions honorables, les laisser de côté à la fin. Oui, on ferait le shout-out. Oui. Donc on est prêt à commencer ça, avec la première catégorie, qui est une catégorie qu'on a un peu revampée, en fait. On s'est inspiré de tous les prix dans le domaine du board game. Et on va donc parler de notre meilleur jeu grand public. Donc ça mélange un petit peu ce qu'on faisait avant pour le jeu familial, puis le jeu d'ambiance party. Ça fait que ça englobe un peu ces deux choses-là. Fait qu'un jeu très accessible, généralement à un grand public. Donc c'est notre première catégorie. Donc LP, tu nous passes ça? Oui, bien moi j'ai été vraiment avec un jeu de type party. J'ai été avec une version musicale de Timeline. Un jeu qui s'appelle Itsters. Ça a tellement roulé dans le temps des fêtes, dans les différents groupes que j'ai été, que c'est difficile de ne pas le nommer. Fait qu'Itsters, qu'est-ce que c'est? C'est pour ceux qui connaissent Timeline. Tu peux jouer en équipe, tout le monde ensemble. C'est généralement comme ça que ça pogne vraiment beaucoup dans les endroits où j'ai été. Tu peux jouer en équipe l'un contre l'autre. On essaie de faire une ligne du temps avec des chansons. Fait qu'on va piger une carte. La carte a un code QR. On va scanner cette carte-là avec Spotify, malheureusement, pour que ce soit bien efficace à prendre Spotify Premium. Mais habituellement, dans un groupe de joueurs, il y a quelqu'un qui l'a. Donc on scanne une carte. Il y a une chanson qui part. Ça nous donne un baromètre. Fait qu'on va avoir Staying Alive qui va partir. Ça nous donne un baromètre avec une date. Puis ensuite, bien là, on va scanner des cartes. Puis on doit essayer de les placer correctement sur la ligne du temps. Fait qu'avant ou après, les chansons qu'on a, si on joue de façon coopérative, on essaie de placer 10 cartes avant de perdre 3 jetons, grosso modo, de points de vie qu'on a. Fait qu'on a 3 chances de se tromper. Fait que c'est hyper simple. Fait que c'est juste après, t'entends Metallica qui part, c'est clairement Staying Alive. Après, t'entends Courier Art qui part, c'est clairement entre les deux. Puis après, t'entends The Run, The Run. Oh là, il est-tu avant Courier Art? Ou il est après Courier Art, mais avant Metallica. Fait que plus t'as des chansons qui sont placées sur la ligne du temps, plus c'est complet. Plus t'as des chances de te tromper. Il y a différents niveaux de difficulté. Fait qu'avec les groupes que je joue, généralement, on joue plus difficile. Ou pour pouvoir placer ta carte, faut pas juste que tu te mettes au bon endroit. Faut que tu nommes c'est qui, l'année exacte, puis le nom de la chanson exacte pour avoir le droit de la placer. Fait que quand tu joues avec des vrais menormans, laissez le fun parce que t'as « View to Kill » de The Run, The Run, parfait. C'est-tu 84, 85, là, on s'ostine. Fait que c'est vraiment... C'est un jeu party, tout ce qui est plus classique, mais c'est vraiment très efficace. Puis ce qui est le fun, c'est que les... C'est le genre de jeu que, rapidement, ça se met à sortir des cartes juste pour les scanner. Puis essayer de devenir des informations qui est dessus. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Il y a tout le temps quelqu'un qui se met à chanter. Il y en a un autre qui va se mettre à danser. Parce que, contrairement aux autres jeux de type timeline, t'es entend des chansons à part sur Spotify. Fait que t'as l'ambiance qui se crée naturellement. dans le jeu. Fait que c'est vraiment un jeu de party que je trouve extraordinaire. Puis on s'entend pour dire que c'est comme facile de faire des extensions. C'est même nécessaire, right? Oui, parce que quand tu fais le tour une 3e, 4e fois, tu sais, des fois, tu te rappelles pas nécessairement des noms exacts, etc. Mais plus tu le fais, plus il y a des noms qui t'arrivent en tête. Si tu peux pas faire... Étant donné, dans ta autre jeu, tu peux pas faire une extension par période. À moins que tu veux vraiment être pointu, puis ça te prend les mois de sortie des albums. Mais t'as juste à ressortir une boîte avec des nouvelles chansons, puis tu peux faire ça, écoute, rester en éternité. À l'éternité aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être... Ça, c'est vraiment très, très bon. Fait qu'Editors, mon jeu de Grand Public, dans le... En plus, c'est pas cher. Fait que tu sais, c'est à rentrer dans... Non, c'est pas... Grand Public, il est environ 25-30 $, là. Fait que ça, il... Il y a même pas de livret d'instructions. Faut que tu scanses la boîte pour... On te l'explique, mais il y a quatre lignes de règles. Fait que c'est pas très complexe. Fait que c'est... Honnêtement, moi, je suis vraiment pourri. Là, je connais rien en musique puis en chansons. Puis tu sais, même moi, en jouant à ça, j'ai du fun. Fait que tu sais, tout le monde embarque. Tu peux mettre en équipe puis tout ça. Fait que c'est... Puis tu dis... Comme tu dis, la musique, elle crée l'ambiance. Déjà, autour de la table, on est comme dedans. Puis c'est vraiment cool, comme tu joues. Tu peux l'ajuster, comme tu dis, au niveau de difficulté. Oui, c'est ça. Il y a des gens, souvent, c'est les plus jeunes qui ont de la misère parce que leur répertoire, c'était plus... T'sais, ils connaissent les choses à partir de 2000. Mais ça a été très drôle. Je l'ai amené pour jouer avec des élèves à l'école. Puis ça, ça a été très drôle parce que c'est des jeunes de 13, 14 ans. Fait qu'eux autres, c'était juste de les placer dans l'ordre parce que quand ils arrivaient avec les plus récents, le Rihanna, puis Justin Bieber, puis je suis pas, les K-Shake, etc., mettons, les 10 dernières années, les 15 dernières années, ils en connaissaient pas peu. Mais là, après, les voir placer Nirvana, ça, d'après moi, ce son-là, ça doit être un petit peu avant les Beatles. Là, ça, c'était... C'est drôle. C'était quand même assez drôle. Fait qu'ils se fiaient juste sur le genre musical. Ah, ça, ce son-là, ah oui, des gros claviers. Je pense que c'est dans les années 70, dans les années 80, mais c'est pas peu. D'après moi, c'est après celle-là, mais avant elle. Fait que c'est quand même intéressant pis t'as une belle histoire de musique que tu peux visiter à travers tout ça aussi. Excellent choix. Pierre-Marc, ton choix pour le meilleur jeu grand public? Écoute, cette année, j'ai pas eu de coup de cœur, party, ambiance, vraiment. Je pense que j'ai plus rejoué au même. Mais il y a un jeu que j'ai été capable de sortir assez souvent à des sauces différentes qui auraient pu être dans plein d'autres catégories, mais qui va se retrouver dans celle-ci. C'est un jeu qui est sorti en 2020 au Japon, mais seulement en français au Québec en 2023. Il s'agit de Cat in the Box. Pour moi, il réinvente un style de jeu qui est vraiment populaire au Québec dans le grand public, qui est le jeu de levée. Moi, en tout cas, pis la plupart des gens, ils vous avaient joué à ça dans vos partys de Noël, des variantes différentes de jeux de levée. Fait que c'est quelque chose qui est quand même assez grand public, mais celui-là, mettons que c'est la version en dehors de la boîte. Pour faire un jeu de mots. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez, on va vous donner une série, on va distribuer des cartes à tout le monde qui vont avoir des chiffres, mais il n'y aura pas de couleur ou de sorte comme dans un jeu de cartes conventionnel. Puis, au fur et à mesure qu'on va jouer les cartes dans la levée, on va devoir décider de quelle couleur elles sont. soit rouge, bleu, jaune ou vert, qui est l'équivalent de carreau, trèfle, pique et cœur. Mais là, c'est des couleurs dans ce jeu-là. Puis, on va mettre un petit jeton de notre couleur sur le plateau dans le milieu. Fait que là, mettons que tu as joué le 2 bleu, tout le monde, on le sait, donc, il y a eu un qui a joué le 2 bleu. Fait qu'il n'y en a plus de 2 bleus dans les mains de personne. Il a été joué. Fait que chaque chiffre accompagné de sa couleur peut seulement être joué une seule fois et dans le fond, on essaie de gagner des levées puis au début de chaque manche, on dit combien de levées on pense pouvoir gagner puis on essaie de faire des points de cette façon-là. Puis, il y a une autre façon de faire des points en créant de l'adjacence. Fait qu'il y a une petite espèce de, je ne voudrais pas dire contrôle de territoire, mais il y a comme vraiment cet aspect-là de placement qui peut venir un petit peu jouer dans le platement des autres parce que cette flexibilité-là de pouvoir décider ta carte 5 avec quelle couleur. Puis évidemment, plus la manche avance, plus ces options-là s'en vont puis ça devient de plus en plus difficile de faire des choix libres. Fait que ça crée une belle tension qui monte jusqu'à la fin de la manche puis à savoir si quelqu'un va faire un paradoxe ou non. Parce que le paradoxe se produit lorsque tu ne peux pas jouer de carte. Parce qu'en moment donné, tu as dit que c'est du vert qui était demandé puis tu as joué du genre. Fait que là, tu n'as plus le droit de jouer de vert de la partie. Tu as dit que tu n'avais pas de vert. Tu étais supposé pouvoir jouer de vert sur du vert. Fait que tu es rendu poigné. À la fin, tu peux créer un paradoxe puis là, tu vas perdre des points de cette façon-là puis ça va mettre fin à la manche immédiatement. Fait que ça va créer un petit peu d'imprévisibilité dans la manche et c'est excessivement amusant. J'ai adoré, adoré, adoré ce jeu de levée-là. Pour moi, il vient surplanter tous ses prédécesseurs. Donc, voilà. Mon jeu grand public de l'année 4 in the box. La version de luxe qui est sortie en 2023 au Québec. Nice. Puis en français même cette année. Oui. Puis la version de luxe, on s'entend pour dire que c'est une version quand même très abordable. Quand il dit version de luxe, c'est 30-40 dollars. Oui, c'est ça. C'est les jetons qui sont comme en plastique. C'est ça, qui sont en acrylique ou je ne sais pas quoi. Ils ne sont plus cubes. Je pense qu'ils l'ont appelé de luxe parce qu'il y avait déjà une version japonaise en 2020, mais il n'y a pas d'autre version que celle-là disponible. C'est ça, c'est la seule version qu'on a disponible. C'est ça. Il y a un autre, il a été sur Kickstarter pour une réimpression, puis je pense qu'il y avait des choses encore plus de luxe dans cette version-là. C'est pas comme une version d'X large ou je ne sais pas quoi. Oui, une version big box ou je ne sais pas quoi, mais bref, moi je l'ai acheté usagé à 20$, puis c'est comme... C'est un bon choix. Du rabat. Cool. Pour ma part, jeu grand public, je suis allé avec un jeu... Ben, c'est quand même un jeu assez simple, mais il y a quand même un peu de réflexion dedans, puis j'ai comme hésité entre deux jeux. Fait que j'ai choisi celui-là qui était le moins complexe des deux pour la malaccessibilité. Fait que j'ai choisi World's Wonder, moi, comme jeu... OK. World's Wonder. Grand public. J'ai tellement failli le mettre, moi aussi, puis là j'étais comme... Ah, il était un peu trop complexe, mais regarde. Oui. Bon, mais tu sais... On a trois jeux à complexité différente. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, bon, ça reste que le principe du jeu est assez simple. Oui. À chaque manche, on a tous sept pièces d'or à dépenser, puis on va aller dépenser ces pièces-là pour s'acheter des éléments à placer sur notre plateau. Fait qu'on peut construire des routes, on peut construire des bâtiments qui sont des espèces de tuiles de poliomino. On peut construire des tours qui vont nous permettre d'allonger justement nos réseaux de routes. On va pouvoir aller réclamer l'initiative. On va pouvoir aussi faire évidemment les fameuses merveilles, donc les Wonders, qui sont des super jetons de bois gravés. Ils sont vraiment beaux. Faut créer le matériel, la production de ce jeu-là pour un jeu qui se demande 50-60 dollars. Pour vrai, c'est vraiment très très hot. C'est vraiment solide. Vraiment. Puis, c'est un jeu de poliomino, en fait. Le principe du jeu de poliomino, ça reste un style, je pense, très accessible, très large. Mais celui-là, il y a quand même un aspect de tension au niveau du draft, la façon que ça fonctionne. Parce qu'on joue à tour de rôle, fait que dans tour de rôle, on dépense des pièces. Puis, éventuellement, on veut évidemment faire des merveilles. Mais quand tu fais une merveille, il faut que tu dépenses toutes les pièces qui te restent dans cette manche-là. Fait que tu ne feras pas ça à ton premier tour parce que tu ne veux pas que ta merveille a coûté 7 pièces au complet parce que tu ne placeras rien d'autre sur ton board. En même temps, si tu attends qu'il te reste une pièce et que tu veux l'acheter fait que tu as tout le temps cette décision-là. Ah, je l'achète tout de suite ou je pousse ma chance un petit peu. Je vais prendre une chance pour voir si ça va être là à ma prochaine rotation, prochain tour. Puis, le puzzle en soi, il n'est pas seulement de remplir l'espace comme dans un jeu de piolino classique. Il y a différentes façons de faire du pointage. Puis, une des façons, c'est justement d'entourer les différents bâtiments que tu vas construire pour ne pas qu'il y ait de gazon libre autour de ça. Puis, les bâtiments, tu peux juste les construire adjacent à des routes ou adjacent à d'autres bâtiments de la même couleur. Puis, tes routes, bien évidemment, il faut qu'elles soient adjacentes à d'autres routes. Fait que tu te fais une espèce de réseau de route qui se promène sur ton bord. Puis, de tes routes, tu mets des bâtiments. Puis là, après ça, tu essaies d'entourer tes bâtiments, de remplir toutes les cases autour pour qu'ils te donnent un point à la fin de la partie. Tes merveilles aussi donnent des points. Il y a des cases qu'il faut que tu laisses visibles qui sont des ressources naturelles. Fait qu'eux autres, tu vas essayer de ne pas les couvrir parce qu'ils vont te donner des points à la fin de la partie. Fait que pour vrai, il y a beaucoup de petites variables fun dans le puzzle. C'est pas juste de remplir tout simplement une grille avec des tuiles puis rien laisser. Fait que t'as vraiment un aspect de construction un peu plus élaboré, je trouve, que dans un jeu de polyméno classique. Ça lui donne une petite complexité un peu plus haute, mais je pense que les règles de base restent quand même un jeu très accessible. Absolument. Absolument. C'est souvent ces jeux de draft-là, la complexité vient des décisions que tu prends puis la lecture que tu fais de la table à savoir qui a besoin de quoi. Évidemment, tu pourrais élaguer cette partie-là puis t'en foutre. Puis là, ça devient un jeu beaucoup plus accessible parce que tu prends ce qu'il y a devant toi. Mais il y a beaucoup de potentiel de réflexion dans ce jeu-là. Fait que c'est... Il y en a pour beaucoup de types de joueurs, on va dire. Oui, définitivement. Donc, c'est mon jeu grand public pour 2023 puis il vient d'arriver justement en français dernièrement. Fait que pourrez-vous procurer à très bon prix. Fait que World's Wonder... C'est un moment donné sur ma liste de regrets de 2023. Ah, c'est bon ça. Donc, on passe à la deuxième catégorie. on va aller dans l'autre spectre. On a parlé de jeux grand public. Maintenant, on va aller parler du meilleur jeu expert de l'année 2023. Donc, des jeux quand même qui ont une bonne complexité, plutôt une grande complexité. Donc, jeu expert, c'est assez large aussi. Donc, souvent, c'est des jeux qui ont beaucoup de règles, des jeux que souvent les parties vont être quand même assez longues aussi. Donc, des jeux un peu plus épiques. Donc, des jeux experts. LP, tu nous passes ça. Yes, c'était difficile d'aller plus à l'extrême du dernier jeu que j'ai nommé parce que je vais y aller avec un des rares jeux. Je pense que j'avais mis 9.7, 9.8. On a fait un podcast dessus. J'ai nommé Voidfall. Là, je suis rendu à environ une dizaine de parties de jouets de Voidfall. Environ le tiers solo puis le 6-7 en deux. j'ai joué une fois à quatre. Ce n'est pas court. Donc, Voidfall, c'est un jeu de conquête et de développement d'une civilisation dans différents empires galactiques. Ça fait qu'un jeu de type hexagone dans l'espace. On va avoir une civilisation, on va avoir une faction, on va tenter d'étendre cette faction-là et de la développer. C'est un jeu quand même de type euro. Ça fait qu'on va essayer d'aller chercher des points de victoire ultimement qui s'appellent des points de gloire ou de je ne sais pas quoi. Je ne m'en rappelle plus exactement. mais comme on l'a appelé des points de victoire et on va le faire en entreprenant diverses actions. La mécanique de base du jeu parce que je ne rentrerai pas trop dans les détails. La mécanique de base du jeu c'est qu'on a une main de carte à son tour de jeu. On va jouer une carte de cette main-là. Sur cette carte-là, il y a trois actions et de façon générale, on va en faire, on va en choisir deux sur les trois puis il y a différentes cartes secondaires qu'on peut aller chercher qui peuvent nous rajouter des actions bonus, différentes actions qu'on peut ramasser des jetons donc si on les dépense, on va pouvoir faire sur la carte plutôt que deux et le type d'action qu'on va faire, c'est tout ce qu'on trouve traditionnellement dans ce genre de jeu-là. Développer des nouvelles unités, déplacer ces unités-là pour aller combattre ailleurs dans la galaxie, développer des nouvelles technologies, étendre son empire, pas déployer, mais récolter ses ressources ou développer sa production de ressources. C'est vraiment un jeu de civilisation dans l'espace mais à une sauce euro. C'est un jeu, je l'aime parce que le cœur de sa mécanique est assez, il y a un terme en anglais, simple to grasp, est assez simple à comprendre qu'est-ce que tu fais pendant ton tour puis la complexité du jeu vient du fait que tu as énormément d'options puis de, pas de prévoyance, mais tu dois avoir de l'anticipation sur ce qui va se passer parce qu'une fois que je joue une carte, bien cette carte-là ne sera pas disponible pour le reste de la phase de jeu. Il y a trois phases de jeu dans le tour, il y a trois grands rounds, fait que cette carte-là, si la troisième action qui était dessus m'intéressait puis je la joue tout de suite, je ne pourrais pas la jouer plus tard, fait que tu as beaucoup d'anticipation que tu dois avoir puis tu as beaucoup d'options. Ton premier tour de jeu, tu as littéralement huit cartes, trois actions par carte puis tu vas en jouer une, fait que tu choisisses parmi les huit puis après parmi les deux actions, ça te donne 24 options, tu dois choisir deux options là-dedans mais qui ont une correspondance entre elles puis le tour d'après, ça réduit graduellement comme ça puis j'aime beaucoup le combat, comment il fonctionne, c'est un combat très, très, très fixe. Je t'attaque avec trois unités, j'ai un bonus parce que j'ai telle technologie, j'ai un autre bonus parce que j'ai telle autre unité, je t'attaque à tel endroit, je gagne. Ça, on peut le compter, s'il n'y a pas de deux, il n'y a pas de quatre, je ne flip pas une carte pour faire un modificateur, tu n'as pas une carte événement que tu peux jouer pour interrompre mon attaque. À chaque fois que tu attaques quelque part, tu sais très exactement ce qui va se passer puis tu sais que tu t'affaiblis sur tel flan puis tu es assez limité dans le nombre de vaisseaux que tu as au total, tu as un total de 15 cubes de vaisseaux que tu peux déployer, trois maximum par zone, grosso modo, pour simplifier au maximum, qui peuvent rester dans une zone à la fin de ton tour de jeu. Ça fait que c'est un jeu que je trouve, plus j'y joue, plus je le trouve évidemment, plus fluide et simple à comprendre. Tes deux, trois premières parties vont être, ça se peut te saigner un petit peu les yeux, je ne te le cacherai pas, surtout la première, tu as énormément d'options. Je m'en viens pas pour l'expliquer. C'est quand même drôle de dire, je m'en viens pas pour l'expliquer après 10 parties, mais c'est un jeu qui a énormément de règles, de petits détails, de petits, tu sais, quand tu fais telle action de mouvement, tu peux attaquer, puis quand tu fais telle autre action de mouvement, tu ne peux pas attaquer. Chacune des actions ont des petites différences, puis en plus, de genre 16 ou 15 ou 18, je ne me rappelle plus, mais tu as énormément de factions différentes qui ont toutes une, à part il y a certaines factions de base qui se ressemblent un petit peu, pour simplifier les premiers joueurs, mais les autres factions, ils ont toutes quand même des approches différentes, des concentrations différentes, des spécialités différentes, ça donne une belle rejouabilité aussi. Tu as plein de scénarios différents, ce que je trouve le fun dans ce genre de jeu-là, ça fait que tu peux choisir de jouer très agressif, on commence, on choisit un scénario qu'on joue à quatre, puis qu'on est dans notre face, ça fait qu'on va s'attaquer, on peut s'attaquer sur la première action du jeu. Tu peux choisir un scénario qui est fait littéralement comme une longue ligne à deux, ça fait que c'est très long avant de se rendre au centre, puis de commencer à se taper dessus, ça fait que là, on a plus le feeling de civilisation, puis moins le feeling de combat, deux, important de préciser que tu as quand même une faction neutre dans le jeu qui est toujours là, ça fait que tu as toujours la possibilité, tu vas toujours avoir des combats, puis quelqu'un qui va t'attaquer, puis avoir à te défendre quand même, même si les joueurs décident de signifier complètement, tu as quand même une faction neutre de laquelle il faut tenir compte. Ça fait que, pour moi, c'est un jeu, c'est un très, très, très bon jeu, puis j'ai trouvé ça le fun qui ne tasse pas nécessairement les autres jeux, bien l'autre jeu de Conquête Galactique que j'ai, parce que c'est vraiment deux types de mécaniques puis deux feelings complètement différents, tu sais, il y en a un qui va être un peu plus proche de la méritage justement dans sa façon de gérer ses combats, puis lui, il est 100% un rôle, il n'a absolument rien, rien, rien d'aléatoire, à part ta carte événement que tu flippes au début du tour de jeu, mais qui affecte tout le monde de la même façon, fait que tu sais. Donc, voilà, c'est mon choix expert pour 2023. Excellent. Excellent. Pierre-Marc? Alors, moi, mon jeu expert, j'avais beaucoup de bons choix, pas beaucoup de choix qui sont des choix nouveaux, il y en avait quelques-uns, mais beaucoup de spin-offs, comme on a parlé durant l'année, il y a eu des bons spin-offs cette année, puis j'aurais aimé ça dire que le meilleur jeu, ça n'en était pas un, mais mon meilleur jeu expert de l'année, parce qu'il y en a un qui est peut-être le bas, mais il est peut-être dans une autre catégorie, on va voir, c'est Great Western Trail, Nouvelle-Zélande. Alors, Great Western Trail, c'est un jeu d'Alexander Pfister qui date de 2016, mais celui-là, la Nouvelle-Zélande, c'est le troisième, dans le fond, d'une trilogie qu'ils ont annoncé il y a quelques années. Ils allaient refaire une réimpression du jeu sorti en 2016, ensuite, qu'ils ont appelé la deuxième édition. Après ça, ils en ont fait un, qui se passe en Argentine, qui est sorti l'année passée, puis ils ont fait Nouvelle-Zélande cette année. Alors, Nouvelle-Zélande, c'est devenu mon Great Western Trail préféré. Il se passe, évidemment, en Nouvelle-Zélande, et au lieu de livrer des vaches à l'abattoir, on livre des moutons. Alors, on a, le concept, c'est qu'il y a du deck building dans Great Western Trail, on avance sur un parcours qui va évoluer au fur et à mesure de la partie qu'on pourrait appeler quasiment d'une rondelle, si on est un petit peu dans les concepts mécaniques des justicités. Puis, ce parcours-là a plein d'endroits où on va pouvoir arrêter de faire des actions sur des bâtiments neutres. Et au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont pouvoir décider de construire eux-mêmes des bâtiments avec leurs propres actions dessus, ils vont pouvoir arrêter dessus. puis ça va venir aussi ralentir les autres dans leur parcours parce qu'on peut seulement bouger d'un certain nombre de cases à chaque fois selon le nombre de joueurs qu'on est puis si on a amélioré cette partie-là. Fait qu'éventuellement, on se ramasse à la fin. À la base, on se ramasse dans Kansas City, mais là, on se ramasse à Wellington pour livrer nos moutons. Puis c'est là qu'on fait comme, on place des disques pour qu'on déborde des actions puis les bonus sur notre plateau. On fait des points de cette façon-là, on fait de l'argent de cette façon-là, on recommence ensuite au départ puis on refait le parcours. Donc, tout ça, ça reste similaire. On va engager différents types d'employés qui vont venir nous aider à améliorer nos actions, soit pour aller chercher des meilleurs moutons, soit pour construire ces fameux bâtiments-là qui sont les actions, soit pour avancer notre bateau, parce qu'il y a une nouvelle section de bateau qui est similaire à un petit peu ce qu'offrait l'extension Rails to the Nord dans le premier jeu où on va venir vraiment ouvrir nos possibilités de livraison en allant mettre des comptoirs dans ces îles-là qu'il y a dans l'archipel autour de la Nouvelle-Zélande. Donc là, on est capable de personnaliser un petit peu les livraisons qu'on va faire en bougeant notre bateau. Ça va faire que d'un joueur à l'autre, il va pouvoir personnaliser un petit peu sa chose. Ensuite de ça, on a aussi un ouvrier qui va nous permettre de tondre la laine sur nos moutons. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans cette version-là. Nos moutons, ils ont une valeur de livraison, mais ils ont aussi une valeur de tonte. Puis, quand on fait l'action de tonte, dans le fond, selon laquelle action on prend et la quelle force, on va pouvoir retendre un nombre de moutons égales à notre nombre d'employés qui sont experts là-dedans. Puis, ça va nous rapporter de l'argent. Ça fait comme des mini-livraisons en mi-parcours jusqu'à temps de te rendre à Wellington. Ça fait partie d'une stratégie que tu peux prendre, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, on a vraiment plusieurs stratégies dans ce jeu-là. On a un des plus bel aspect de cette version-là, c'est que la partie deck building dans le jeu de base était très, très minimale. C'est-à-dire qu'on pouvait juste acheter des vaches de plus haute valeur. C'était pas mal ça. Puis, on a essayé de les pogner pour faire notre livraison. Puis, la livraison, on veut la faire avec des couleurs de vaches différentes. On ne peut pas livrer deux vaches pareilles à la fin. Ça fait qu'on essaie d'avoir le plus de diversité, mais de vaches de plus haute valeur éventuellement. Mais dans celui-là, on va avoir avancer notre engin, donc nous donner de l'argent, monter sur des tracks, faire des actions spéciales. Puis, quand tu les piges, tu peux la jouer, prendre son effet puis tu repiges immédiatement une carte. En théorie, il ne prend aucune place dans ton deck. Puis, ce que ça fait, c'est que tu es capable de personnaliser un peu plus ton deck. Donc, on se rapproche un peu plus de ce qui est réellement un deck building. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. En plus, il y a des cartes qui vont toujours être là, un peu à la Dominion. Ces cartes-là sont toujours disponibles, mais on va toujours en sortir quatre parmi dix qui, eux, donc, vont venir changer un petit peu la texture de la partie de comment tu vas être capable d'avancer ton deck. Fait que, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. C'est un jeu que j'aimais déjà beaucoup qui n'était pas loin de mon top 10. Peut-être qu'avec lui, il va percer. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il va vraiment être proche. Fait que, c'était dur pour moi de nommer un autre jeu alors que les autres, potentiellement, ne seront pas capables de venir s'approcher ou percer le top 10 alors que lui, oui. Donc, c'est mon choix de jouer expert de l'année 2023. La question qui suit, est-ce que tu rejoues à Great Western Trail normalement ou tu jouerais juste à celui-là? Je pense que si je faisais un apprentissage à des nouveaux joueurs, je pense que je resterais sur la version originale. Lui, il est plus ouvert, il a plus d'options aussi. Fait que c'est sûr que quand tu connais le système, ça aide un peu plus, je pense. Moi, je ne suis pas tant un gros fan de Great Western Trail et je l'ai beaucoup aimé comparé aux autres pour tous ces atouts-là que tu lui as donnés. Pour moi, mon jeu expert, c'est un jeu qui a perdu à la Lace d'or. Il a été nominé à la Lace d'or dernièrement et il n'a pas remporté. Donc, j'y vais avec Darwin's Journey. Oui. Oui. Donc, Darwin's Journey de Simone Lucchini et Nestor Mangon, le duo qui avait fait l'excellent jeu Newton. Donc, c'est le deuxième jeu qu'ils ont fait ensemble. Évidemment, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que Darwin, c'est probablement un de mes scientifiques favoris. Oui, j'ai des scientifiques favoris, mais quand t'es prof de science, t'as pas le choix. Donc, j'aimais beaucoup le thème, j'aimais beaucoup évidemment le duo d'auteur. Pour moi, c'était comme un no-brainer que ce jeu-là est vraiment bon et je l'ai attendu quand même assez longtemps parce que je l'avais backé sur Kickstarter et quand il est arrivé, j'ai vraiment pas été déçu. On a vraiment joué beaucoup à ce jeu-là dans la dernière année. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers à la base où on va se développer un petit peu sur différentes pistes. On va avoir dans le fond quatre actions principales dans le jeu. Donc, on va avoir des actions qui vont nous permettre d'aller explorer la jungle puis faire avancer des petits meeples sur des pistes pour découvrir les différentes îles puis ils vont pouvoir gagner différents bonus sur les endroits où ils vont arrêter. On va avoir une piste de navet où on va avancer évidemment pour suivre le vaisseau de Darwin, suivre le Beagle. Ça aussi, on peut ramasser différents bonus sur cette piste-là mais c'est aussi la piste qui va te permettre de scorer de façon plus efficace les objectifs de fin et de manche. Fait que si t'es en retard sur la piste du bateau, bien là, t'as des pénalités sur ces objectifs-là, c'est moins efficace. On va avoir une action qui va nous permettre d'envoyer des correspondances, donc des petits timbres qu'on va enlever sur notre plateau personnel puis qu'on va placer dans une zone qui va nous rapporter des revenus à la fin de la manche selon si on est premier ou deuxième sur cette enveloppe-là. Fait que ça, c'est aussi une façon d'aller chercher des ressources, faire des actions bonus. Et on a la quatrième action qui est évidemment l'action de personnaliser nos ouvriers, donc de leur donner des diplômes. Donc on envoie nos ouvriers faire des formations pour qu'ils reçoivent des seaux qui représentent dans le fond leur éducation. Puis ces seaux-là vont être des prérequis pour les actions sur le board. Fait que dans le fond, on va vraiment personnaliser nos ouvriers pour leur donner des forces. On va spécialiser certains ouvriers de telle couleur puis on va avoir accès à certaines actions si on réussit à avoir les bonnes combinaisons de seaux sur nos ouvriers. Puis en plus de ça, on va avoir des cartes d'objectifs d'ouvriers. Fait que si on a réussi à mettre toutes les couleurs qui sont demandées sur la carte sur un ouvrier, on va pouvoir scorer cette carte-là bonus, ce qui est vraiment quand même très fort. Fait qu'en plus de ça, on a un incitatif pour faire des actions qui sont meilleures dans le jeu, mais aussi pour réaliser ces objectifs-là puis aller déclencher ces cartes-là qui sont vraiment le fun. Quand on va se promener dans la jungle ou sur la mer, on va trouver évidemment des espèces animales qu'on va envoyer, qu'on va étudier pour gagner un jeton. Puis après ça, on va pouvoir les livrer au musée pour aller réclamer de l'argent puis augmenter aussi sur une piste de recherche qui est la piste dans le fond de la théorie de l'évolution qui va permettre à Darwin d'écrire son fameux livre « L'évolution des espèces ». Donc, c'est vraiment un genre de jeu d'optimisation dans le fond où on dirait que les quatre axes de développement du jeu sont comme interreliés. Ce n'est pas un jeu que tu vas vraiment abandonner un des axes puis dire « Je me concentre dans juste ces deux-là ». Il faut vraiment que tu fasses une espèce de symbiose entre les différentes actions principales puis c'est un jeu aussi qu'il y a un certain niveau d'opportunisme parce qu'à chaque fois que quelqu'un est dans une zone puis si toi tu vas aller dans la même zone ça va te coûter de l'argent en pénalité pour aller faire des actions-là. Puis l'argent est quand même assez tight dans le jeu fait que tu as aussi ce petit côté-là d'essayer de regarder où les autres veulent aller puis d'essayer de leur nourrir un petit peu en allant à des places que tu penses qu'ils veulent aller. S'ils vont en premier eux vont devoir payer la pénalité puis pas toi. il y a vraiment des trucs très cool puis il y a beaucoup de variétés dans le jeu donc on peut les actions spéciales peuvent changer à chaque partie on a aussi une extension qui va rajouter un autre board avec des cartes d'événements un peu plus aléatoires des pénalités aussi si on a dépensé trop de temps fait que bref il y a beaucoup de petits modules d'extension aussi t'as l'extension avec des pirates t'as une extension avec le meeple de Darwin t'as différentes affaires aussi avec ça fait qu'il y a quand même pas mal de stock dans la version que j'ai qui était sur Kickstarter la version magasin aussi est disponible puis vous pouvez avoir je pense que ces choses-là se vendent comme des extensions fait que je pense que c'est disponible puis j'ai vu qu'ils vont annoncer une deuxième extension dans l'année 2024 d'ailleurs il y avait un concours présentement pour un concours de photos on peut prendre le meeple Darwin en photo dans ses aventures puis celui qui gagne le concours de photos va avoir sa carte dans la prochaine extension une carte à ton effigie dans la prochaine extension oui fait que c'est un beau petit concours fait que Darwin Johnny un jeu que j'ai beaucoup aimé puis tu sais à deux à trois à quatre j'ai trouvé mes parties le fun peu importe le nombre de joueurs fait que le jeu s'adapte quand même bien je trouve au nombre de joueurs fait que ça c'est toujours intéressant dans ce type de jeu-là puis évidemment c'était une super belle production j'ai la version comme Deluxe avec les petits sauts en caoutchouc qui sont comme drôles à manipuler mais ils sont vraiment cool puis les plateaux double couche évidemment donc vraiment une belle production dans son ensemble un super bon gameplay j'ai quand même dois jouer une bonne dizaine de parties de Darwin's Journey fait que je l'ai sorti quand même beaucoup je l'ai montré à beaucoup de monde cette année fait qu'un jeu expert qui est définitivement revenu souvent sur la table fait que je vais garder encore longtemps donc mon jeu expert Darwin's Journey excellent excellent j'ai vraiment beaucoup aimé moi aussi LP t'as pas le jeu tu as Darwin's Journey non pas encore t'aimerais ça probablement on passe donc à notre troisième catégorie cette fois-ci ce sera le jeu le plus thématique donc un jeu qui est vraiment en symbiose le plus possible avec sa thématique donc les mécaniques en lien avec la thématique ou un thème vraiment bien exploité dans le jeu de société c'est une catégorie un peu plus large si on veut on a chacun un peu notre interprétation de c'est quoi un jeu thématique ou peu mais ça laisse place à des choses intéressantes je trouve au niveau design de réussir à bien marier un thème avec tes mécaniques de jeu c'est pas toujours facile fait que je trouve que c'est le fun de le souligner avec cette catégorie fait que LP quel est ton jeu le plus thématique cette année j'ai été avec un jeu où il fait froid et j'ai choisi Frostpunk The Board Game jeu auquel David a joué de jouer une partie j'en ai joué j'en ai joué c'est peut-être le jeu que j'ai moins joué de ma liste mais c'est peut-être un 4-5 parties dans la main à peu près c'est un jeu quand même assez assez corsé il aurait pu aller dans Expert lui aussi c'est un jeu assez corsé à sortir Frostpunk c'est basé sur un jeu vidéo que je n'ai jamais joué où on est dans une espèce d'univers post-apocalyptique mais au lieu d'y aller avec le sable froid puis les zombies au lieu d'y aller avec le sable à la charge et les zombies on y va avec le froid puis la neige puis les avalanches puis etc fait qu'on a une espèce de communauté on a un objectif qui est fixé en début de partie par la carte scénario qu'on va choisir ça va nous déterminer le nombre d'ouvriers qu'on a parce qu'à la base c'est un placement d'ouvriers coopératif ça va nous déterminer le nombre d'ouvriers qu'on a nos ressources de base etc puis là on a notre communauté puis on doit atteindre et survivre à travers cette communauté là fait qu'on va la développer découvrir c'est très important oui oui c'est la base c'est l'objectif de base c'est de survivre puis de faire survivre en fait pas nécessairement tout le monde mais le plus de monde possible fait que c'est un jeu qui a plusieurs choses qui sont intéressantes un c'est un jeu de développement de colonies fait qu'on part avec une coupe de bâtiments puis avec nos ressources on va toujours avoir les on va toujours essayer de construire des nouveaux bâtiments d'optimiser fait qu'il y a une espèce d'esprit engine building comme tu es souvent dans ce genre de jeu là mais tu as beaucoup d'actions aussi qui rajoutent une couche narrative puis c'est là que je trouve que le jeu va aller exploiter son thème de façon efficace tu vas avoir certaines actions par exemple où tu vas passer des lois parce qu'on est dans une colonie puis on est des dirigeants de la colonie puis chaque joueur va avoir un rôle important dans la colonie le gars qui s'occupe de la tour le juriste le médecin etc fait que de temps en temps tu vas prendre des actions pour passer des lois quand tu passes une loi tu vas toujours avoir deux options pour la même le même thème si tu veux à l'intérieur du jeu puis ça va avoir des influences sur le reste de la partie par exemple dans la partie qu'on a jouée avec David c'est l'exemple qu'on reprend souvent parce qu'il est très drôle c'est dès le début de la partie on passe une loi puis on doit décider si les enfants qu'on a on les fait travailler ou si on les laisse en sûreté dans des barraques qu'on a en ville si on décide qu'on les laisse en sûreté ça débloque un type de bâtiment un espèce de playground où on peut les laisser là mais on se prive de meeples parce qu'ils ont fait des meeples d'enfants il y a des meeples d'adultes puis il y a des meeples d'enfants fait qu'ils sont tout petits puis c'est deux enfants qui se tiennent par la main c'est l'histoire que tu te sentes mal si jamais tu es fait travailler à l'inverse si tu choisis de les faire travailler bien c'est tous ces meeples-là que tu as tu les débloques puis là tu peux commencer à les utiliser puis c'est un jeu d'économie d'action fait que si tu as des actions de plus tu es juste plus efficace mais ils peuvent pas tout faire tu peux pas les faire travailler des mines de charbon mais tu peux les envoyer dans la neige pour qu'ils ramassent du bois par exemple ça tu peux faire ça c'est généralement ça qu'ils font qu'ils travaillent ou pas il faut que tu les fasses manger à la fin de la manche exactement puis il faut que tu leur trouves c'est le genre de jeu qu'à la fin de toutes les manches un, il faut que tu trouves un endroit pour faire coucher ton monde si ton endroit il va être chauffé ou non dépendamment d'un système de règles par rapport à ta tour centrale il faut que tu nourrisses ton monde fait que tes enfants il faut que tu les chauffes puis il faut que tu les fasses manger pareil si tu les fais travailler bien ils peuvent minimalement aller chercher du stock que tu vas pouvoir utiliser par la suite mais ça fait une conversation intéressante autour de la table où t'en as un qui est méta qui est un joueur qui va dire regarde c'est un jeu on les fait travailler on a besoin d'une meepole puis là t'as quelqu'un d'autre qui fait là comment regarde là il prend ton petit meepole on les fera pas travailler on va laisser jouer pas aux enfants puis toutes les t'as beaucoup de décisions comme ça puis ils vont ils ont repris un peu le vieux système d'événements dans Robinson Crusoe pour ceux qui le connaissent où une fois que t'apprends ta décision bien là ça te dit va chercher telle carte puis là cette carte-là brasse-la dans le deck événement puis t'as une carte événement qui va flipper à toi et rentre fait que évidemment plus tard dans la partie tu vas flipper une carte puis là il y a un enfant qui est mort parce qu'il y a des arbres qui sont tombés dessus parce que t'es envoyé travailler si t'es avait pas envoyé travailler c'est ta carte événement 2 t'as pas dans le deck fait que t'as toute cette cette charge-là narrative qui est super intéressante dans un jeu de placement d'ouvriers puis là t'as une gestion encore une fois pas trop tombée dans le détail mais t'as une gestion de la maladie t'as une gestion t'es mort t'as des lois qui peuvent passer qu'est-ce que tu fais que t'es mort c'est une question que tu peux te poser dans le jeu il y a différentes options puis là ça va te débloquer différentes choses soit une cuisine soit un cimetière à peu près littéralement fait que puis là t'as une partie d'exploration tu peux envoyer des ouvriers pour aller explorer autour de ta colonie trouver du monde ramener du monde puis t'as toujours la question d'hey cool on a plus de monde fait qu'éventuellement ça ne donne plus d'ouvriers mais il faut les nourrir toutes ces personnes-là des fois tu vas laisser des gens mourir laisser des malades les isoler dans un coin parce que là on n'a pas les ressources pour essayer de développer quelque chose pour les guérir fait que qu'est-ce que t'es malade t'es bad là on peut pas s'occuper de toi désolé fait que toutes ces questions-là sont intéressantes parce que t'as une drive morale qui va influencer les décisions que tu vas prendre dans le jeu tu prendras pas nécessairement toujours la décision qui est la plus efficace sur un threshold pour découvrir quelque chose ou pour atteindre un objectif puis avec un système de règles que j'aime beaucoup il y a une tour à cubes qui est quand même intéressante dans le milieu où t'as une partie de push your luck parce qu'on va dépenser nos ressources de charbon pour alimenter la tour au centre qui elle va fournir de l'énergie à tous les bâtiments plus t'en donnes plus elle fournit de l'énergie à des bâtiments qui sont loin physiquement de la tour mais au début des tours de jeu tu vas ouvrir le petit tiroir qui est en dessous pour un certain moment puis tu vas aller prendre ces cubes-là puis ça va faire surchauffer la tour puis éventuellement un peu péter fait qu'il faut prendre des actions pour les enlever ces cubes-là avant de les faire dropper puis c'est une tour comme il y a dans certains jeux de société que c'est pas parce que tu mets 5 cubes dedans qu'il y a 5 cubes qui vont sortir en dessous tu peux en mettre 5 puis il y en a juste un qui sort mais ça veut dire qu'au prochain tour si j'en mets juste un bien les 4 autres qui sont poignées dedans ils peuvent tous faire un effet de réaction en chaîne puis sortir tout en même temps fait que t'as beaucoup de règles intéressantes à l'intérieur du jeu il est pas nécessairement simple à expliquer puis il a un drôle de rythme dans sa structure de tour qui fait qu'il est pas simple à apprendre non plus mais il est hyper thématique il y a du super beau matériel particulièrement évidemment c'est une version de luxifié comme David vient le dire de Darwin il y a du super beau matériel qui va aider à l'immersion du jeu puis tu sais c'est un jeu comme je dis t'es froid quand tu joues t'as froid quand tu es rassur tu te mets une couverture c'est pas même moi donc voilà c'est un très bon jeu ouais c'est pas cool ça te prend quelques taux un bon 2-3 heures pour jouer une partie mais c'est vraiment très très bon nous on aime tu as joué à quel nombre de joueurs j'ai joué solo à 2 à 3 puis ça a été j'ai jamais joué à 4 mais j'ai joué de 1 à 3 plusieurs parties à tous les comptes c'est un jeu qui dans le fond que quand tu joues à plusieurs la face c'est qu'on sépare le nombre d'actions qu'on a par taux de jeu fait que ça reste un jeu où il va y avoir le gros défaut dépendamment de ton groupe s'il y en a un qui dit à tout le monde quoi faire c'est un jeu que tu peux parfaitement dire à tout le monde quoi faire puis être désagréable avec ça mais c'est un jeu où on va discuter beaucoup de qu'est-ce qu'on veut faire fait que je l'ai trouvé plus le fun à 2 puis à 3 parce que j'avais quelqu'un avec qui échanger sur ces décisions-là qui sont à prendre parce qu'on va discuter sur chaque ouvrier qu'on va placer les gars qu'est-ce qu'on devrait faire on a besoin de bourre mais en même temps on a besoin de tout lui il est malade lui il est mort on a quelqu'un qui est poigné dans la montagne qui a besoin d'aide il faut construire le truc pour atteindre le prochain objectif qu'est-ce qu'on fait fait que c'est un jeu que les conversations sont intéressantes c'est un truc plus fun à plusieurs cas solo cool toi Pierre-Marc ton jeu le plus thématique cette année ça sera sans grande surprise un jeu expert qui reprend les classes sociales du système capitaliste il s'agit d'hégémonie on en a parlé quand même de long à large on a fait un épisode dessus sur un board game presque parfait donc il s'agit d'un jeu où tu vas incarner soit l'État la classe ouvrière la classe moyenne ou la classe capitaliste et tu vas essayer de tirer ton épingle du jeu en votant les lois qui te sont le plus favorable entre des lois évidemment socialistes ou néolibéralistes tout dépendant de haut institut et donc il y a une partie politique un petit peu de conversation qui va se passer autour de la table avec ça mais en soi c'est un jeu euro de gestion économique bien sûr où on va essayer d'acheter des ressources les revendre à le meilleur prix aller envoyer nos travailleurs travailler ou ouvrir des usines pour que ces travailleurs-là puissent travailler donc je pense que ce qui englobe tout ça c'est vraiment la synergie qu'il y a entre les différents joueurs il se crée un réseau où on est interdépendant l'un de l'autre et chaque action que fait quelqu'un ouvre l'opportunité à un autre joueur de pouvoir venir prendre cette opportunité-là puis avancer sa propre partie ce que ça fait donc c'est un jeu avec une grande interaction un système de mécanique qui est solide qui est intéressant à développer mais ce qui chapeau de tout ça c'est vraiment une thématique incroyablement bien respectée où on a vraiment l'impression de vivre d'apprendre des concepts sur notre système économique dans lequel on vit il y a continuellement des citations qui sortent de tout ça de genre bien là tu peux pas faire une grève t'en ouvrir des compagnies voyons c'est quoi le problème c'est correct on va l'augmenter le salaire non 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 fais pas de grève tu sais comme il y a des discussions qui se passent puis qui pourraient être une discussion entre une famille qui écoute la télé qui écoute les nouvelles tu sais comme ou dans un bar un politicien qui parle à quelqu'un de la classe moyenne tu sais comme on a toutes ces espèces de conversations qui se pourraient dans la vraie vie on l'a dans ce jeu parce que le système permet cette connexion au terme fait que c'est garanti que dans le jargon du game design soit en jeu vidéo ou en jeu de société on parle de voyons de top down design ça veut dire qu'on part de l'histoire puis on descend vers les mécaniques plutôt que on part des mécaniques ok puis là on dirait bottom up on s'en va vers une thématique là on est absolument parti du concept thématique puis on a créé des mécaniques puis on les a rendus suffisamment abstraites pour que ça s'en fasse un jeu où on s'embourde pas trop dans les règles puis les détails il y a les ressources c'est soit la nourriture l'éducation la santé puis les biens de luxe on s'est pas badré à définir c'est quoi un biens de luxe c'est les biens pour se faire plaisir ok l'icône c'est un téléphone cellulaire mais tu peux t'imaginer n'importe quoi tu peux t'ajouter si tu veux je trouve que c'est une excellente leçon de design ce jeu-là de dire qu'on est capable de partir d'une thématique puis de la rendre en mécanique qui fonctionne bien parce qu'on s'entend que dans les jeux experts souvent c'est le contraire pas nécessairement mais où on va partir des mécaniques par exemple l'auteur typique de partir des mécaniques puis après ça d'y coller un thème c'est Stephen Murphy il est excessivement bon pour développer des mécaniques innovantes mais son thème est souvent très plaqué il n'y a pas vraiment besoin lui c'est tout le contraire puis ça fonctionne très bien puis ça en fait des jeux que j'aime beaucoup mais là celui-là sa force c'est vraiment vraiment ça c'est vraiment d'être parti du thème en premier excellent choix David tu veux essayer celui-là oui j'ai bien aimé d'ailleurs mon jeu le plus thématique c'est Hégémonie aussi premier crossover donc j'ai bien aimé ça puis le côté politique puis tout ça c'est pas nécessairement une thématique qui m'attirait tant mais une fois qu'on embarque dans le jeu puis que justement on se rend compte de ces interactions-là entre les joueurs parce que c'est un jeu qu'on ouvre des usines les travailleurs vont travailler dans les usines ça paraît simple mais le principe c'est qu'il y a des joueurs qui ont juste des ouvriers puis il y a des joueurs qui ont juste des usines c'est pas nécessairement le même joueur qui ouvre l'usine puis qui met l'ouvrier dedans celui qui fait la classe ouvrière lui il a un paquet de meeple lui il veut travailler puis là le joueur qui est capitaliste lui il n'a pas de meeple à placer mais c'est lui il faut qu'il ouvre les compagnies parce que si vous passez de compagnie bien là les ouvriers vont aller travailler pour l'état dans les compagnies d'état ou vont aller travailler pour les petites PME de la classe moyenne la classe moyenne il est un peu entre les deux lui il peut faire des petites business puis il peut mettre quelques ouvriers aussi fait que tu sais il y a vraiment un bel équilibre entre les deux donc c'est vraiment vraiment cool la dynamique du jeu puis vous n'êtes pas obligé d'être trippé sur la politique l'économie ou le petit thème social qu'ils ont mis je pense que le gameplay est suffisamment bon pour accrocher des joueurs dans le fond de jeux experts ou des joueurs de gros jeux euro parce que le gameplay est vraiment solide puis il vient évidemment comme tu disais de la thématique donc ils ont développé les mécaniques autour de la thématique pour leur rendre justice puis ça paraît vraiment beaucoup dans le jeu je suis content parce que Vangelis Bagiartakis c'est un auteur que j'ai suivi beaucoup dans le temps qu'il sortait beaucoup de jeux chez Artipia Games puis on dirait que les dernières années ses jeux c'était moins hot que ce qu'il avait fait par le passé donc là de revenir en force avec un projet comme ça je trouve ça le fun pour lui puis ça donne évidemment le goût de continuer à le suivre puis de voir ce qu'ils vont faire ils ont annoncé déjà le même duo d'auteurs le prochain jeu qu'ils vont faire qui va être World Order où on va jouer les quatre grandes nations de la planète fait que genre de voir comment ils vont développer ça comme encore une fois comme jeu super thématique puis avec un thème politique mais ils trouvent le moyen de le rendre quand même super accessible puis super agréable à jouer donc voilà mon jeu thématique moi aussi hégémonie leader class to victory on passe maintenant à la prochaine catégorie qui sera les jeux coopératifs donc LP tu nous passes ça yes j'y vais avec Kinfire Chronicles qui est un jeu de campagne un type de jeu coop que j'aime beaucoup c'est un jeu qui va se jouer en disons 15 à 20 parties à peu près 23 je pense 21 le maximum que tu peux faire c'est un jeu que tu es dans un univers fantasy relativement classique il y a des races qu'on ne connait pas mais la plupart on les connait et c'est un univers qui est plongé dans l'obscurité puis il y a des groupes d'aventuriers porteurs de lanterne qui traversent cette obscurité pour affronter monstres trouver tout vient cette obscurité et suivre les ordres d'un conseil quelconque pour aller taper des monstres c'est principal moins l'aspect pseudo religieux de Massive Darkness et la mécanique de base du jeu c'est un boss battler principalement on va traverser une petite narration à chaque scénario et la narration va nous amener vers un boss c'est un cahier que tu ouvres c'est toujours une page à l'intérieur du cahier pour faire ta map le jeu se place et se met très rapidement je souligne tout de suite d'ailleurs une des affaires que j'aime beaucoup de ce jeu-là c'est qu'une heure tu l'as sorti tu as joué une game et tu le ressais ça te prend une heure complète pour un boss battler c'est quand même un atout parce que la plupart sont très très longs ce qui n'est pas nécessairement un défaut mais ça les rend parfois difficiles à sortir celui-là super facile à sortir la mécanique de jeu elle-même c'est pas du backbuilding mais l'initiative est tirée au hasard dans un sac donc l'ennemi va avoir un certain nombre de jetons d'activation les numéros sont associés à ses différentes habiletés quand tu piges la carte il fait l'habileté qui est associée au numéro 4 les ennemis généralement ils se déplacent ils attaquent ils ont des trucs spéciaux les joueurs eux c'est du deck building mais du deck building plus le type magic dominion dans la mesure où tu fais ton deck avant la partie puis au début de la game tu piges un certain nombre de cartes puis tu vas jouer ces cartes-là pour faire tes différentes actions puis comment tu gagnes tes niveaux dans ce jeu-là si tu gagnes accès à des nouvelles cartes ça fait que tu vas personnaliser ton deck le premier tiers de la campagne tu gagnes même pas des nouvelles cartes qui sont plus puissantes que tes cartes à toi tu vas juste augmenter ton bassin de cartes donc tu vas pouvoir spécialiser ce que tu veux que ton personnage fasse fait que si tu veux qu'il soit vraiment range ou qu'il puisse guérir ou protéger etc puis à un moment donné tu commences à vraiment débloquer des cartes qui sont puissantes mais il y a un système d'expérience qui est intéressant où tu gagnes des points de kingfire puis les nouvelles cartes que tu gagnes ont une valeur en kingfire puis tu peux jamais n'avoir plus que ton bassin de kingfire que tu as fait que si j'ai 8 points de kingfire puis cette carte-là à vos 3 points ben j'en mets dans mon deck il m'en reste juste 5 pour construire le reste de mon deck fait que tu as une certaine limitation tu peux pas mettre toutes les cartes puissantes que tu trouves fait que tu essaies de trouver une synergie dans ton deck fait que les joueurs qui aiment faire du deck building vont c'est le coeur de ce jeu-là c'est que tu construis ton deck entre les aventures je l'ai mis dans la coop parce que j'aime beaucoup l'aspect opératif du jeu ton deck de cartes c'est toujours exactement 18 cartes t'as 9 actions 9 cartes actions puis chaque carte-action dans le jeu est mixée avec une carte de boost les cartes de boost c'est qu'à chaque fois qu'un joueur fait une action lui va jouer la carte principale mais tous les autres joueurs peuvent jouer une carte de boost fait que je peux jouer une carte pour t'augmenter ta valeur d'attaque lui donner un effet spécial te permettre de te déplacer d'une carte supplémentaire avant que t'attaques quand tu fais frapper je peux prendre des cartes de boost qui vont réduire le nombre de dégâts que tu reçois quand tu te fais attaquer fait que dans ta construction de ton deck tu regardes pas juste les actions que tu veux faire tu regardes quelle carte de boost y est associée puis généralement ils font une espèce de balance de si l'action est extrêmement puissante la carte de boost un peu moins et vice-versa fait que j'ai un personnage une espèce de teinte du jeu que ses cartes d'action en tant que telles quand lui il joue il est pas particulièrement puissant mais il y a énormément de cartes de boost qui vont bloquer des dégâts pour les alliés fait que ça va permettre au striker de rester sur la map plus longtemps puis d'éventuellement aller vers la victoire j'ai un méchien qui a énormément de cartes de boost qui vont augmenter les dégâts des autres c'est comme s'il enflammait les épées d'eux autres puis etc l'aspect coopératif est très intéressant parce que souvent tu commences ton tour avec comment vous pouvez mettre est-ce que toi tu peux me donner est-ce que tu peux me donner est-ce que tu peux me donner un déplacement est-ce que tu peux me donner un bonus attaque si oui les cartes ont des codes de couleur toi tu me donnes un bonus dans le rouge bon j'ai-tu une action rouge que je pourrais faire pour utiliser ta carte fait que l'aspect coopératif on n'a pas le choix de se parler super intéressant puis combiné avec une narration au niveau narratif il est intéressant il n'est pas extraordinaire mais il est intéressant mais la narration est super rapide aussi fait que c'est le fun c'est vraiment comme un old sword mais en une heure fait que tu as un bout de narratif qui dure 10 minutes puis tu as une bataille qui en dure 30 puis après tu le serres tu le ranges puis tu as fait une partie puis le bout de narratif c'est que tu as un petit deck de cartes un peu comme un livre dans Osothléros mais avec un deck de cartes là tu commences avec la carte 1 là tu lis tu as un petit choix à faire si tu s'en vas à gauche tu vas prendre la carte 2 si tu s'en vas à droite tu prends la carte 3 on s'en va à droite tu défonces la carte 2 prends la carte 3 puis on compte une petite narration puis tu as un maximum une vingtaine de cartes par scénario fait que tu as 3-4 choix tu as un petit système de test qui est intéressant mais simple aussi qui va te donner des petits mollus ou des petits banus quand tu arrives au scénario fait que c'est vraiment comme un mini old sword au niveau mécanique fait que à recommander il ne sera pas facile à trouver nécessairement mais il va revenir sur Kickstarter c'est à peu près sûr parce que ça a été un bon succès puis les critiques sont bonnes fait que je le recommande chaudement si tu cherches un boss battler intéressant rapide compact avec du chouet puis un feeling différent pour les personnages merci ça a l'air bien intéressant ouais cool parfait Pierre-Marc ton jeu co-op de l'année euh moi je ne suis pas un grand joueur de jeu co-op euh je il y en avait deux sur ma liste puis j'ai été avec celui le plus accessible puis aussi parce que l'autre il fitait mieux dans une autre catégorie euh donc c'est un jeu québécois euh bien qui a été édité au Québec à tout le moins il s'agit de Sky Team du Scorpion masqué qui est un jeu à deux joueurs qui est un jeu à deux joueurs où on va dans le fond brasser des dés chacun de notre bord qu'on va mettre dans notre petit paravent puis que tour à tour on va venir les assigner à différents endroits sur le plateau pour comme objectif d'atterrir notre avion euh le mieux possible avec un bon angle puis la bonne vitesse puis tout ça puis régler tous les petits paramètres mais on le fait donc avec une information qui est partiellement cachée avec son partenaire euh donc j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent petit package de jeux euh où on avait des belles composantes une belle petite boîte un beau gameplay qui qui a quasiment le feeling d'un gameplay euh avancé mais qui est approché de façon très accessible avec un thème aussi qui est pas trop déjà vu là tu sais on est on a quelque chose quand même d'assez l'assez innovateur l'original c'est ça euh fait que je trouvais j'ai vraiment trouvé que c'est un beau package une belle expérience euh aussi qui s'allie avec le les jeux à deux joueurs qui est un qui est quand même une catégorie qui pour plusieurs est vraiment importante aussi parce que souvent c'est plus facile de de jouer avec son son partenaire de vie ou sa partenaire de vie euh on a plus d'occasion donc c'est le genre de jeu qu'on peut faire facilement enchaîner les parties euh fait qu'il y a le potentiel de sortir beaucoup de créer une belle dynamique coopérative entre les joueurs fait que chapeau au Scorpion masqué et euh à son auteur que j'ai pas en tête en fait tu l'as devant toi là mais euh Skydee c'est Luc Raymond Luc Raymond fait que ouais bravo belle petite production bon petit jeu t'es aimé c'est drôle parce qu'hier j'étais allé chez Jules pis il me disait justement qu'il y a des derniers jours lui pis sa blonde ils ont clenché les scénarios de Skydee c'est ça il y a des scénarios qui changent pas grand chose mais des petites affaires qui il y a quand même pas mal de modules dans le jeu fait qu'il y a il y a une certaine courbe d'apprentissage exact ouais il y a une belle variété que les modules excellent moi j'y vais avec le grand retour de Matt Leacock le maître des jeux coop et étonnamment c'est pas une version de pandémie cette année il y a pas eu de version de pandémie cette année hum une année bizarre donc j'y vais avec Daybreak un jeu évidemment que j'aurais pu aussi mettre dans le jeu thématique de l'année c'est un jeu coopératif dans lequel on combat le plus grand ennemi de la planète les changements climatiques ça c'est c'est aussi épique que de combattre Darth Vader les changements climatiques donc c'est tout un adversaire puis en partant ce que j'aime c'est que c'est un jeu éco-responsable donc ils ont pas juste dit ah on met un petit thème nature environnement cute parce qu'on sait que c'est la grosse mode les jeux nature hum sont allés avec une production sans plastique sont allés aussi avec c'était un jeu qui avait passé par Barker Kit je pense que c'est le premier projet que Barker Kit faisait une campagne puis dans le fond chaque jeu vendu il donnait un montant à un organisme là pour les qui combat contre les changements climatiques fait que tu sais t'as toute cette philosophie aussi derrière le jeu de oui on a choisi ce thème là mais on endosse aussi ces valeurs là fait que tu sais en partant je trouve que le message il est plus profond que de juste dire on prend le thème tout simplement puis on y va avec ça fait qu'en partant c'est tout plein de qualités que je trouvais vraiment le fun il y a aussi un autre auteur donc Matteo Menapas que je ne connais pas c'est peut-être son premier jeu bref mais tu sais Matt Licka qui évidemment qui est un auteur d'expérience qui est l'auteur de pandémie que tout le monde connait donc c'est un jeu de gestion de cartes on va avoir devant nous 5 colonnes de cartes puis on va avoir des cartes en main puis dans le fond dans ton tour tu peux activer la première carte de chacune de tes colonnes celle qui est visible c'est comme une carte d'action fait que tu pourrais utiliser ces actions là pendant ton tour ou tu peux jouer des cartes de ta main pour les placer dans tes colonnes de cartes fait que tu peux placer une carte sur le dessus de la colonne à ce moment là c'est la carte qui devient visible fait que ça devient une nouvelle carte d'action mais ce que tu peux faire tu sais tu peux activer la carte de ta colonne puis après j'en mets une par dessus puis j'active la nouvelle parce que c'est plus la même carte je ne l'ai pas activé celle-là dans la manche mais les actions des fois vont demander certains symboles fait que les cartes ont aussi des petits pictos fait que des fois certaines actions vont demander d'avoir tant de pictos genre j'ai une centrale hydroélectrique bien là ça me prend 3 pictos mettons hydroélectricité pour pouvoir l'activer dans cette colonne de cartes là fait que tu peux aussi jouer des cartes en arrière de ta colonne donc la carte est cachée mais les pictos vont être visibles qui vont s'additionner aux pictos de la colonne fait que tu as vraiment un petit côté un peu engine building qui s'installe parce que chacune de tes colonnes chaque carte qui est jouée va rester là parce que ça va devenir des pictos une fois que je vais l'avoir recouverte avec une autre carte mais tu vas faire des espèces de combinaisons d'actions comme ça puis évidemment quand on est plusieurs bien là chacun va vraiment personnaliser ses 5 colonnes de cartes de façon très différente pour faire différents effets de jeu puis dans le fond c'est qu'on va avoir chaque joueur dans le fond gère une espèce d'une nation si on veut fait que ta nation elle a des besoins en énergie mais là dans ton énergie de départ au début de la game t'as beaucoup d'énergie qui fait la partie des combustibles fossiles fait que c'est une énergie pungante qui va générer une certaine quantité de carbone fait qu'à la fin de la manche on génère une certaine quantité de carbone selon l'état de nos forêts de nos océans bien il y a une partie du carbone qui est absorbée mais ce qui est pas absorbé s'en va dans l'espèce de zone de thermomètre du plateau puis là quand il y a trop de carbone qui s'accumule la température augmente de 0.1 degré puis là il y a des effets négatifs t'as des espèces de pistes de catastrophes naturelles qui vont avancer à chaque manche aussi t'as une carte de crise à gérer à chaque manche qu'on va choisir aussi puis t'as une carte de super projet qu'on va aussi choisir au début de la manche qui vont pouvoir mettre des cartes dessus pour se donner des bonus ou des habiletés fait que pour vrai le gameplay est vraiment très cool puis tu sais je trouve que Matlicock c'est peut-être ça son plus gros défaut tu sais il a fait pandémie puis il a refait 20 versions de pandémie tu sais un moment donné puis il a fait les Forbidden qui sont des spin-off de pandémie au final il y en a fait 4 des Forbidden c'est ça des jeux de système d'action t'en as fait mon gars fais d'autres choses fait que là je suis content parce que celui-là c'est d'autres choses c'est vraiment différent puis c'est vraiment un gameplay basé sur les cartes qui est vraiment le fun puis un thème vraiment bien choisi qui pour moi je trouve important fait que vraiment très cool puis les actions évidemment c'est tout des trucs thématiques fait que si tu as une action qui te permet de planter des arbres ta forêt va augmenter fait qu'il va absorber un cube de carbone de plus à la fin de la manche des trucs comme ça t'as des centrales d'énergie parce qu'il faut que tu fasses assez d'énergie pour ta nation fait que il faut que tu produis de l'électricité fait que tu vas essayer de booster tes centrales essayer de changer tes centrales pour mettre des trucs éoliens des trucs solaires des hydroélectricités t'as des cartes qui vont te permettre justement de changer de baisser le carbone économiques pour leur chauffage les véhicules tu vas avoir des véhicules électriques fait que tu vas enlever des jetons de véhicules qui fonctionnent au charbon au combustible fossile fait qu'il y a vraiment plein de belles idées à l'intérieur j'ai surtout joué sur Bargame Arena la version physique est sortie juste en anglais elle va arriver en français au courant de l'année 2024 fait que ça s'en vient très prochainement fait que j'ai hâte d'avoir une version physique du jeu pour continuer de l'explorer fait que super jeu coopératif Daybreak je ne trippais pas sur le côté visuel du jeu mais c'est quand même c'est quand même cool le style qu'ils ont donné ah ouais moi j'adore ça le cover ouais les couleurs tout ça ouais ouais j'aime ça ouais voilà fait que c'est mon jeu coopératif de l'année Daybreak ce qui nous amène à la prochaine catégorie cinquième catégorie les jeux de cartes le meilleur jeu de cartes de 2023 LP c'est drôle parce que le jeu que je vais nommer il y a énormément de points en commun avec le jeu que tu viens de nommer c'est un jeu qui s'appelle Earthborn Rangers dans Earthborn Rangers dans le fond on est encore une fois dans un monde un peu post-apocalyptique cette fois-ci dans un monde dans lequel la nature a pris ses droits les joueurs vont incarner des rangers mais pas des rangers seigneurs des anneaux des rangers de notre monde des gardes forestiers qui se promènent dans une vallée et qui vont traverser une aventure narrative de laquelle je ne parlerai pas parce que c'est un jeu de campagne avec une trame narrative qui se déclenche à peu près à partir de la 3-4ème partie mécaniquement puis ce qui est en commun avec ton jeu c'est que c'est un jeu qui met la nature à l'avant-plan mais qui va en ligne fait que le jeu il est tout fait en carton les cartes sont recyclables sont emballées dans des petits emballages de papier compostable l'insert c'est un espèce de truc de carton que tu assends de toi-même qui est relativement cheap mais c'est le seul jeu que tu es content que ce soit un insert relativement cheap parce qu'un bel insert de plastique ça aurait comme profité avec ce que le jeu promeut comme ce que le jeu dont le jeu fait la promotion pendant la stratégie de Kickstarter pendant la campagne il versait aussi un certain montant d'argent à un organisme qui fait la promotion de je pense qui plantait des arbres pour chaque montant chaque jeu qui était acheté donc mécaniquement c'est un jeu qui ressemble beaucoup à la famille de jeux de Horror Arkham Marvel Champion puis le troisième Seigneur des Anneaux justement où on va notre personnage est représenté par un deck de cartes quand tu commences la campagne tu vas construire ton deck en choisissant certains archétypes fait que son job son rôle sur l'artificier bien il vient avec ces 8 cartes là puis si tu dis qu'il est courageux bien c'est ces 2 cartes là de plus puis il est débrouillard bien c'est ces 2 cartes là de plus fait que tu peux le construire mécaniquement ton deck pour essayer de faire de quoi efficace où ce que je trouve le fun c'est de choisir tes archétypes c'est ça mon personnage donc voici les cartes avec lesquelles je commence puis quand tu pars à l'aventure c'est le genre de jeu où tout est représenté par des cartes fait que quand on traverse une vallée on va avoir un deck de cartes qu'on va nous demander de construire de façon particulière en allant chercher différentes cartes qu'on va assembler ensemble cette vallée-là est représentée par ça j'avance fait qu'on flippe une carte ah il y a une espèce d'animal sauvage comment je vais interagir avec cet animal-là est-ce que je vais le faire fuir est-ce que je vais lui donner la nourriture est-ce que je vais faire peu importe mais c'est pas un jeu qui a de l'agressivité c'est pas un jeu que tu tues les animaux même les prédateurs tu vas les faire fuir ou te sauver ou les ignorer ou si jamais devant toi t'as une biche pis un loup en même temps ben ça se peut que le taux d'après la biche elle soit défaussée sans que tu saches trop pourquoi parce que les cartes vont interagir entre elles il y a des cartes d'environnement il y a des cartes météo ton système d'action il est relativement simple t'as 4 attributs ceux-là qui sont représentés c'est une petite carte qui est là sur le côté en 4 couleurs tu vas avoir des jetons là-dessus pis quand tu vas vouloir faire un test tu vas dire bon moi j'ai 3 jetons rouges qui représentent la force je vais en dépenser 2 de mes 3 jetons pis tu vas flipper une carte d'un deck qui va amener une variabilité sur ton valeur tu vas regarder le rouge sur ta carte plus 2 j'en ai dépensé 2 ça me fait une valeur de 4 est-ce que j'ai réussi à faire mon test ou non pis c'est un jeu qui n'a rien qui est dramatique au niveau de tes conséquences tu ne mourras pas dans la seconde il n'y a pas rien qui va exploser c'est comme ah ben non la biche j'ai pas réussi à l'approcher pour y soigner sa patte elle a fui dans le bois maudit elle j'aurais peut-être gagné quelque chose peut-être eu la récompense d'un personnage la reconnaissance d'un personnage que je vais croiser plus tard fait qu'il y a une vibe très zen comme jeu ce qui est le fun ce qui est différent d'autres jeux de campagne t'arrives pas dans la forêt avec 3H 2 2 parchemin de boule de feu pis une grenade que tu garoches partout pis tu pètes tout sur ton chemin t'avances relativement paisiblement avec quand même des tests pas que le jeu est facile c'est pas ça du tout que je veux dire il est quand même assez tough même comme jeu mais il n'y a pas de de overarching story qui c'est comme une journée c'est comme un voyage ouais c'est plus un jeu d'aventure qu'un jeu d'action qui va mettre l'aventure avant de l'avant pis l'exploration pis la découverte c'est un jeu très ouvert fait que quand tu sors d'un lieu t'as une espèce de grande map que tu déploies sur le côté pis quand tu sors de ta vallée c'est toi qui décides si tu t'en vas dans telle forêt ou si tu t'en vas explorer le ruisseau ou si tu t'en vas par là-bas fait que pour faire t'as beaucoup de contrôle sur comment tu veux faire progresser l'histoire de ta campagne avec certains points importants par lesquels tu vas avoir à passer d'une façon ou d'une autre mais comment tu y arrives le chemin que tu prends pour y arriver c'est vraiment très très libre pis c'est un jeu que tu vas avoir beaucoup de deck building à faire tout au long un petit peu comme King's Fire Chronicles fait que quand tu vas découvrir des nouvelles des nouveaux attributs des nouveaux objets des armes etc ça va tout être représenté par des cartes pis tu vas avoir continuellement à reconstruire ton deck à développer ton deck à le personnaliser tu vas être un spécialiste pour interagir avec les animaux pour trouver de la vieille technologie que tu vas réparer pis faire des trucs avec ça faire des pièges que tu vas pouvoir capturer des animaux sans les blesser pour pouvoir aller chercher des fruits cueillés whatever fait que c'est très 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 intéressant comment la mécanique du jeu est présentée pis ça rappelle beaucoup beaucoup comme j'ai dit les horaires Arkham et Marvel Champions de ce monde fait que t'as un ennemi qui bloque le chemin devant toi quelque chose qui bloque le chemin devant toi ça peut être des fois des ronces empoisonnées qu'est-ce que je fais ce que j'attraverse ou je fais le tour fait que ça va me rallonger ou je décide de traverser mais en faisant attention des tests à faire pis qu'une fois que tu défosses des cartes t'es capable d'avancer vers le prochain lieu pis de piger une carte dans le deck de lieu pis de continuer à avancer vers ça fait que c'est vraiment très 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 bon pis avec des belles valeurs derrière qu'ils font aussi fait que c'est un jeu Super Pierre-Marc ton meilleur jeu de cartes Mon meilleur jeu de cartes je suis allé non pas vers un jeu de cartes à collectionner un petit jeu de cartes qui se contient dans une seule boîte donc j'ai choisi un jeu qu'on n'a pas encore eu vraiment accès ici que j'ai joué qu'une seule fois mais qui m'a fort impressionné j'ai l'impression que ça va être une sensation plus malheureusement en 2024 mais c'est un jeu qui est sorti en 2023 en France il s'agit de Pharaway qui vient gagner Lance d'Or initié exact donc dans Pharaway c'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs si je ne me trompe pas 6 2 à 6 2 à 6 ok moi j'ai joué à 4 fait que 2 à 6 joueurs où on va se construire on va drafter des cartes on va commencer avec 3 cartes on va drafter les autres une par manche puis on va les placer de gauche à droite devant nous se créer un tableau de cartes puis chaque carte va posséder une condition de pointage dessus ou et ou des icônes qui vont nous permettre de respecter d'autres conditions ok fait que une carte par exemple pourrait te demander d'avoir de faire 2 points par symbole je vais dire n'importe quoi je ne vous souviens plus mais tête de meuf il y a des cartes qui vont te donner des symboles de tête de meuf fait que au fur et à mesure on va venir positionner dans notre tableau une ligne de 8 cartes puis à la fin de la partie on va commencer on va tous les revirer de bord nos cartes qu'on a mis puis on va commencer par celui de droite puis là on va le scorer après ça on va en révéler comme ça puis on va les scorer score à l'inverse que tu les as jouées c'est ça exactement ce que ça fait c'est que tu as comme une planification de la première carte que tu mets c'est celle que tu vas potentiellement scorer le plus haut parce que toutes tes cartes que tu vas avoir jouées pendant la partie vont te permettre de répondre à son opportunité de scoring fait il faut que tu décides rapidement c'est comment tu veux t'enligner avec tes cartes puis après ça au fur et à mesure tu essaies de respecter les conditions la dernière que tu vas jouer évidemment tu vas essayer de plus la jouer pour essayer de remplir les conditions plutôt que de scorer parce qu'elle elle va être toute seule c'est la dernière que tu as joué quand tu vas la révéler ça va être la seule évidemment il y a d'autres types de cartes aussi les plus petites qu'on va pouvoir aller prendre quand on respecte un séquençage dans notre pose de cartes parce que chaque carte a un chiffre puis comment ça fonctionne l'ordre de tour c'est qu'on révèle tout le monde en même temps la carte qu'on a choisie puis la carte la plus petite va déterminer qui drafte en premier la carte la plus haute va jouer en dernier donc avoir moins de choix sur son draft parce qu'il s'agit donc d'une réserve je pense que c'est le nombre de joueurs plus un puis on le remplit pour qu'il y en ait toujours le même nombre ça veut dire qu'à la fin quand tu es dernier joueur tu as joué la carte la plus haute je pense que les cartes les plus hautes sont meilleures aussi tu choisis donc une carte parmi deux donc tu as moins de choix sur ton draft mais ce que ça fait c'est que de carte en carte à chaque fois que tu joues une carte qui est à la suite de la dernière tu vas pouvoir prendre une de ces petites cartes-là qui vont te donner soit des opportunités de scoring ou plus petites ou qui vont te donner des symboles qui vont t'aider à scorer mais ces cartes-là à la fin ils sont révélés ils ne sont jamais cachés donc dès la première carte tu vas pouvoir utiliser ces petites cartes-là tu as comme une espèce de en plus de devoir essayer de jouer les bonnes cartes tu as une espèce de limite de contrainte de dire que tu veux faire suivre tes cartes le plus possible pour aller prendre de ces actions-là ça te donne aussi accès à une petite ressource qui va te permettre d'avoir plus de choix quand tu piges ces petites cartes-là il y a un symbole qui dit quand tu piges une petite carte regarde X nombre de cartes selon combien tu as ton symbole choisis celle de ton choix tu peux faire un petit aspect engine building à ce niveau-là en disant moi j'ai beaucoup de ce symbole-là parce que je veux beaucoup de ces cartes-là mais ça fait qu'il faut que je fasse une séquence tout le temps dans la pose de la carte il y a pas mal de choses à considérer dans ta stratégie pour un jeu au final qui est de rafler une carte pose une carte c'est très 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 simple dans son approche mais pas mal quand même avancer au niveau de comment bien performer parce que tu peux carrément faire une game abominable à faire à peine de points pis y'a rien qui fonctionne ou tu peux vraiment comme toute sa ligne pis t'as tout bien prévu ça pis tu te sens vraiment intelligent d'avoir été capable de prévoir un petit peu où s'en va ta game je trouve que c'est vraiment impressionnant pour un jeu avec si peu de règles alors c'est pas étonnant parce que c'est quand même un jeu de Corentin Lebrac qui a fait quand même beaucoup de bons jeux le Trek 12 Draftazorus Arcaïs c'est ça fait que voilà Farahoui j'ai hâte qu'il arrive ici au Canada c'est pas tout chaud David non j'ai pas joué tu as joué à la soirée Ilo c'est ça ouais exact chanceux il est disponible sur BGA mais je l'ai pas essayé j'aime pas ça apprendre un jeu sur BGA ouais c'est mieux de l'apprendre après pis après ça si tu l'aimes boum ouais exact fait que ouais j'attends ma copie physique avec impatience j'ai hâte d'essayer ça ce petit jeu là c'est le genre de jeu justement qui sont le fun d'emmener en animation parce qu'il y a pas beaucoup de règles mais c'est un jeu que les décisions sont comme corsées pis c'est trop le fun c'est le genre de jeu que si le groupe a aimé ça on en fait une deuxième parce que je viens de scraper ma première game là je sais quoi faire yes excellent mon jeu de cartes pour ma part j'y vais avec un jeu de cartes qui a quand même une belle originalité j'ai choisi Ancient Knowledge un jeu de yellow qui vient dans une boîte un peu étrange le format de boîte il est bizarre c'est un jeu de tableau building fait qu'on va dans le fond jouer des cartes qui représentent des monuments devant nous pis il y a trois couleurs de monuments qui font différentes synergies on peut aussi mettre des artefacts sur notre plateau personnel qui nous donnent des petits pouvoirs passifs ou des pouvoirs qu'on peut utiliser une fois par round mais la particularité de ce jeu c'est que notre tableau de cartes va bouger pendant la partie donc tu vas avoir dans le fond des emplacements qui sont devant toi j'essaie de vous trouver une belle photo en même temps que je parle dans le fond on va avoir six emplacements dans notre plateau ça c'est pas pire même si c'est en espagnol fait qu'on a des emplacements de 1 à 6 fait que quand on joue un monument le monument va aller dans un de ces emplacements je peux quand même décider de défausser des cartes supplémentaires pour le faire bouger le mettre dans un emplacement soit plus proche ou plus loin pis dans le fond la twist c'est qu'à la fin de chacun de tes tours tous tes monuments vont glisser d'une case vers la gauche comme s'ils tombaient tranquillement en déclin avec les années qui passent pis quand ils sont dans l'emplacement numéro 1 pis qu'ils se tassent vers la gauche ils sortent de ton board comme s'ils devenaient des monuments oubliés des vestiges de ta civilisation et quand ils vont tomber dans ton on appelle ça dans ton passé quand ils sortent de ton board quand ils sont dans ton passé c'est les monuments qui vont se carrer à la fin de la partie fait que si tu veux qu'ils fassent des points il faut qu'ils se rendent dans ton passé fait que c'est quand même assez cool comme interaction ça veut dire qu'il y a des monuments qui ont des effets instantanés il y a des monuments qui ont des effets à tous les tours il y a des monuments qui ont des effets quand ils sont rendus dans ton passé ceux qui ont des effets de scoring ils vont juste se faire s'ils sont dans ton passé fait que tu sais c'est de planifier ton tableau de cartes présentement il y a l'air de ça j'ai telle telle habileté mais là éventuellement dans deux tours je vais perdre ces habiletés là parce que ceux là vont être partis fait que là il faudrait j'en mettre des nouvelles tu sais tu as comme un tableau de cartes évolutif si on veut parce que tes cartes ne sont pas éternelles si tu places une carte dans l'emplacement en trois elle va être là trois tours seulement fait que là pendant trois tours je vais essayer de maximiser son effet si c'est un effet qui se déclenche à tous les tours ou un truc comme ça puis tu peux mettre aussi cinq cartes artefacts sur ton board qui ont souvent des effets passifs des petites habiletés que tu peux utiliser aussi qui sont intéressantes puis les monuments quand tu vas les placer sur ton board il n'y a pas de ressources dans ce jeu tu places un monument tu le places c'est ça ton action tu as deux actions par tour la seule ressource que ça peut coûter c'est que certains monuments souvent qui ont un effet trop fort il faut que tu défausse des cartes de ta main pour que je joue tel monument il faut que je défausse une carte c'est le seul coup que tu peux avoir un monument c'est des cartes de plus puis quand ils vont arriver en jeu ils vont avoir des tablettes de connaissances dessus que tu vas mettre des petits jetons puis tu as des effets dans le jeu qui vont te permettre d'enlever ces jetons là justement puis dans le fond si un monument tombe dans ton passé puis qu'il y a encore des tablettes dessus bien ces tablettes là tombent dans l'oubli fait qu'ils vont aller sur ton board personnel mais là ça va être des points négatifs fait que tu as aussi le puzzle il faut que je réussisse à enlever le plus de tablettes de mes monuments pendant qu'ils sont en train de tomber en déclin parce que c'est évidemment je ne veux pas avoir de pénalité de points fait que là tu vas essayer d'aller avoir des effets qui ont des synergies fait que c'est le genre de jeu de cartes avec un deck un méga deck de cartes toutes des cartes uniques oui c'est toutes des cartes uniques mais il y en a beaucoup c'est la même habileté mais en plus forte ou des trucs comme ça mais bon c'est quand même le style de cartes comme ça tu peux jouer avec des mains de départ fixes il y a comme des mains de départ 1, 2, 3, 4 que tu peux utiliser ou tu peux piger 8 cartes puis en garder 5 puis commencer ta game avec ça c'est un peu plus aléatoire quand tu fais ça je trouve les games sont peut-être plus balancés quand tu prends les mains de départ parce que tu as au moins une certaine synergie avec tes cartes de départ alors que si tu vas vraiment full random des fois ça donne des affaires un peu whack mais ça se fait aussi super bon jeu de cartes qui est quand même original le fait que tes cartes ont une durée de vie ça change vraiment la dynamique de comment tu vas penser ton tableau de cartes et tout ça fait que j'ai bien aimé Ancient Knowledge qui lui aussi est disponible sur BGA si jamais vous voulez le laisser fait que c'est mon jeu de cartes de l'année après les jeux de cartes on passe évidemment à la catégorie des meilleurs jeux de D de 2023 donc quelle paix tu nous passes ça moi ça ça a été un choix facile puis Marc parlait tantôt que cette année ça a été une grosse année pour des des nouvelles licences dans des systèmes qui existent déjà ou des nouvelles versions d'anciens jeux ou pas des extensions mais du matériel supplémentaire pour un jeu fait que moi j'ai été avec la boîte Unbreakable de Too Many Bones qui est un de mes jeux préférés de tous les temps c'était deuxième sur mon dernier top 100 fait que c'est déjà un jeu que j'aime beaucoup puis c'est un jeu que les dés c'est le coeur du jeu avec évidemment les jetons de poker parce que c'est du cheap theory games donc dans Too Many Bones Unbreakable comme les autres Too Many Bones on a un personnage qu'on choisit on va le faire progresser à partir d'une aventure c'est pas un jeu de campagne c'est des parties quand même assez long même si on peut jouer un petit peu avec la longueur des parties des 2 à 4 heures selon le nombre de jeux puis le nombre de joueurs puis l'ennemi qu'on choisit puis on va faire progresser son personnage à travers une série d'aventure c'est un jeu très très RPG où on va développer des nouvelles compétences des nouvelles habiletés progresser des attributs de base de son personnage puis on va avoir beaucoup de combats sur une espèce de petite grille tactique de 4 par 4 de 4 cases par 4 cases notre personnage a été représenté par une pile de points de vie avec le jeton du personnage sur le dessus de la pile celui-là il est particulièrement intéressant parce qu'ils ont réussi encore une fois à aller chercher des nouveaux personnages avec des mécaniques qui sont intéressantes pour chacun des personnages je ne me rappelle plus leur nom je ne les ai pas assez joués mais il y a Figman qui lui va jouer avec le temps il va reculer puis avancer sur la piste d'initiative les autres joueurs qui vont changer la valeur du tour d'initiative puis il va activer des affaires si on est au tour 2 au tour 3 au tour 4 il va avoir une habileté par exemple qui fait 2 dégo au début du tour 2 puis 2 dégo au début du tour 4 mais lui va s'arranger pour rester au tour 2 3 tours d'affilé des trucs comme ça il y a Carcasse qui est un obé qui fait des recettes il va garder les ennemis avec lui il va ramasser leurs jetons puis il les ramasse sur son crochet de boucher puis éventuellement il va gagner des cartes de recettes puis il va falloir qu'il mette des jetons puis dépendamment de quel ennemi tu mets sur la recette bien ça va débloquer différentes habiletés pour Carcasse fait que lui il mange les arcs les drôles puis les dragons qu'on tue puis il est cuit pour le reste du groupe t'en as un qui est un espèce je ne me rappelle plus son nom mais un espèce de bonhomme synthétique cybernétique qui a des morceaux de robots après lui puis qu'il va avoir certaines habiletés qui vont se maximiser quelque part puis il va débloquer des façons d'aller au-delà de son maximum dans ces habiletés t'en as un mon préféré probablement de la boîte c'est l'espèce de moine qui lui frappe vraiment pas fort mais à chaque fois qu'il reçoit des coups il gagne une espèce d'énergie un peu comme Black Panther puis éventuellement il va débloquer des skills il va pouvoir relâcher cette énergie-là puis frapper comme une fois dans tout le combat mais il va frapper très très fort la fois qu'il va frapper fait qu'ils ont toutes des mécaniques intéressantes puis là ils ont été joués avec le terrain davantage dans celui-là où là ça paraît pas super gros sur la map que t'as mis mais là la map c'est 16 trous au lieu d'être pleines c'est juste des jetons qui sont dedans fait qu'elle va se modifier pendant les parties puis elle peut avoir des jetons qui se tournent puis de l'autre côté c'est des jetons de lave fait qu'il faut interagir avec ça puis ils ont tous sorti une série d'ennemis qui interagissent de façon directe avec les jetons de lave fait qu'ils se sont arrangés pour que ça soit pas une mécanique comme que sur papier ah c'est cool mais finalement sur les 10 combats que t'as ça arrive une fois que tu tournes un jeton pendant un combat c'est que les monstres font tourner ces jetons-là font jouer avec ça vont avoir des bonus ou des handicaps selon où ils se trouvent sur le plateau de jeu fait que ton aspect tactique est encore plus important que d'habitude fait qu'un grand jeu déjà des nouveaux personnages un nouveau plateau de jeu des nouvelles mécaniques des nouveaux monstres tout efficace puis c'est une boîte je l'ai quand même nommée parce que c'est pas une extension c'est une boîte stand-alone fait que si t'as pas too many bones puis tu te dis j'aimerais ça acheter une des boîtes ça serait probablement celle que je recommanderais en premier parce que je trouve les personnages plus intéressants dans le jeu de base sans qu'ils soient nécessairement plus complexes parce que le jeu est déjà compliqué à base étant donné que les personnages sont tous asymétriques fait que sans que nécessairement les personnages sont plus complexes puis je trouve ça plus le fun de jouer avec ce terrain-là qu'avec celui de base parce qu'il se passe quelque chose sur ton terrain c'est plus dynamique fait que c'est la troisième boîte stand-alone c'est la troisième boîte de base c'est comme la première boîte est faite pour jouer à quatre joueurs parce qu'il y a quatre personnages c'est une boîte de base qui existe entre les deux qui s'appelle Undertow qui est un peu moins chère fait que genre un vulgaire 120$ mais qui ne se joue qu'à deux il y a juste deux personnages dans Undertow fait que c'est ça cool nice Pierre-Marc ton meilleur jeu de dé cette année moi j'en ai profité pour mettre un autre euro donc il s'agit du château blanc de de Israël et sa conjointe Che Che qui est un groupe de designers d'Espagne espagnol ils ont travaillé plusieurs fois avec Devir et d'autres j'avais beaucoup aimé leur leur précédent cathédrale rouge donc ils sont restés un petit peu dans la même le petit le lien entre les deux un bâtiment dans un pays pour nous un peu exotique avec un autre couleur même format de boîte même format de boîte encore un jeu qui se passe avec des dés dans celui-là on va venir drafter des dés puis on va les utiliser comme travailleurs pour pouvoir évoluer dans les différents systèmes de jeu qui sont les les courtisanes les 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 jardiniers puis les combattants puis dans le fond on va essayer de progresser à travers ces différents systèmes-là puis essayer de créer une petite synergie entre chacun pour pouvoir faire plus que les neuf actions que le jeu nous permet parce que dans le jeu le jeu nous permet neuf fois où on prend cette décision-là de drafter un dé sauf qu'il y a toute une cascade de choses qui se passent dans la plupart de ces actions-là qui vont nous permettre de faire plus avec le peu qui nous est offert donc c'est un jeu qui est assez serré je l'ai trouvé très serré en première partie à deux joueurs entre autres parce qu'on n'avait pas brassé des excellents dés évidemment les deux on était à niveau égal dans cette tragédie-là mais après ça j'ai liégié à trois joueurs puis j'ai adoré mon expérience parce qu'il y a un peu plus d'interactions on peut placer les deux un par-dessus l'autre donc il y a un petit peu plus de choses qui se passent on en a déjà parlé puis ce n'est pas la dernière fois non plus qu'on va en parler mais le Château Blanc vraiment un beau petit package court efficace on se prend la tête quand même pas mal pour un système de jeu qui n'est pas trop compliqué il y a plusieurs petites choses à expliquer quand même dans l'explication mais ce n'est pas non plus un jeu expert je trouve en termes de ce qu'on a mis dans nos catégories ce n'est pas du niveau de Great Western Trail ou de Voidfall ou de Darwin's Journey c'est un petit peu plus simple quand même mais j'ai trouvé que c'était un beau petit package efficace comme jeu quand même pas mal efficace oui c'est ça puis d'ailleurs il a été il a été nominé pour des prix fait qu'il est sur une bonne lancée lui aussi pour lui aussi il a perdu l'as d'or expert c'est ça il a été nominé pour Last Star exactement j'ai failli mettre le Château Blanc aussi mais j'ai mis autre chose c'est vrai que c'est un bon petit jeu j'ai mis Sky Team c'est quand même un crossover avec toi mais pas dans une catégorie pas dans une catégorie voilà donc Sky Team qu'on a parlé tantôt contre jeu coopératif à deux joueurs qu'on va placer nos déatours de rôle dans notre petit panneau de bord de notre avion j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les différents modules dans Sky Team parce que tu joues le premier scénario puis tu sais c'est vraiment un tutoriel en fait on nous apprend les règles de base tout ça puis après on peut suivre l'ordre des scénarios dans le livret puis il y en a genre 22, 23 à peu près puis il y en a quand même beaucoup puis t'as de la complexité t'as les scénarios verts qui sont faciles après les jaunes moyens les roues difficiles puis t'as comme les noirs qui sont ultra difficiles puis on va amener ces nouveaux modules-là il y a peut-être je sais pas 6-7 modules différents à l'intérieur du jeu puis c'est ces modules-là je trouve qu'ils donnent une belle richesse au jeu parce que si ces modules-là n'étaient pas dans la boîte je pense que c'est un jeu qu'on pourrait stanner vite de jouer parce que ça reviendrait tout le temps un peu à faire la même chose mais justement ils ont réussi à y donner cette profondeur-là avec les modules le fait aussi qu'il y a des pistes d'aéroports qui sont différentes qui vont avoir différentes habiletés qui n'ont pas la même longueur le même nombre d'avions placés aux différents endroits et tout ça puis tu sais les modules pour donner des petits aperçus le premier module c'est comme c'est une façon un peu aléatoire de mettre les avions fait que tu vas avoir un dénoir que tu vas lancer puis les avions vont arriver à des endroits un peu aléatoires fait que c'est un peu moins prévisible tu vas avoir un module que tu vas avoir à gérer le carburant de ton avion fait qu'il va falloir qu'on va avoir une piste de carburant puis on peut assigner un dé sur l'endroit du carburant pendant la manche si on met un dé sur le carburant on va descendre du nombre de ce dé là mais si on met aucun dé on va perdre beaucoup de carburant puis là c'est à nous autres de décider comment qu'on le gère puis il faut évidemment avoir du carburant jusqu'à l'atterrissage on va avoir un module que ça va être super dur de freiner c'est comme si on freinait sur de la glace fait que là on va avoir une piste de freinage qui va être différente on a des modules où on va justement être dans une zone montagneuse fait que là à certains moments il va falloir à certaines manches il va falloir avoir tel angle pour notre avion dans le fond pour pas rentrer dans la montagne fait que là tu vas jouer un peu plus avec l'angle parce que l'angle souvent tu veux juste être au milieu puis t'en fout alors que là il va falloir des fois pencher vers la gauche des fois pencher vers la droite pour justement éviter les montagnes t'as la tour de contrôle t'as le module du stagiaire fait que pour vrai c'est vraiment une belle richesse à l'intérieur du jeu puis c'est un jeu qui est vraiment le fun si vous aimez les jeux à deux coopératifs c'est pas un créneau qu'il y a beaucoup d'ailleurs les jeux à deux coopératifs fait que là c'est vraiment un beau petit bijou fait que c'est pour ça que c'est mon jeu de D de 2023 d'ailleurs je voulais en profiter j'en ai pas parlé de tantôt mais ils ont tu sais ils ont plusieurs potentiels aussi de racheter justement de ces modules-là encore dans le jeu puis ils l'ont déjà fait ils ont sorti une petite carte postale Charles de Gaulle puis ils se sont associés avec un pilote de ligne français puis là tu sais ils disent viens me suivre sur Instagram il y a comme un genre de coopération entre les pilotes de ligne un peu vedette puis ils l'ont fait aussi au Québec ils ont pris une photo avec commandant Pichet avec commandant Pichet ils ont fait un promo commandant Pichet exact fait que tu sais je trouve que c'est cool en même temps leur petit côté marketing on sait qu'ils sont forts là-dessus le scorpion masqué il y a du beau potentiel pour étendre le jeu aussi encore avec ça ouais tout à fait ok maintenant prochaine catégorie on tombe dans les meilleurs jeux euro donc des jeux à l'européenne des jeux généralement de gestion de ressources donc on se laisse aller dans les jeux euro LP tu nous penses ça ça a été la catégorie dis-je que j'ai eu plus de difficulté à faire j'étais encore 3-4 fait que je vais y aller avec finalement un jeu que j'ai pas aimé ça la première fois que j'ai joué mais plus j'ai joué plus j'ai aimé puis j'ai fini par ça finit par être mon jeu euro préféré de toute l'année c'est le jeu de Stonemaier Games Expedition oh ouais wow ouais pour être bien franc j'ai pas trippé ma première game puis là j'ai joué quand même pas mal dans l'année puis finalement la mécanique de cartes qu'il y a dans ce jeu je l'aime vraiment beaucoup fait que Expedition c'est une suite spirituelle à 7 non c'est juste dans le même univers ça a rien à voir avec 7 à part qu'ils utilisent les mêmes composantes puis t'as des étoiles puis des cubes puis une piste de puissance mais grosso modo tu vas choisir une faction qui vient avec un mini pouvoir relativement mineur tu vas choisir un chef qui vient avec un pouvoir un petit peu plus important parce que tu vas l'utiliser souvent qui lui a un compagnon fait que t'as le gars avec le loup puis l'autre avec un hibou puis l'autre avec des trucs comme ça avec un ours puis qu'est-ce que tu vas faire ton tour de jeu c'est que tu vas déplacer un petit cube sur trois actions grosso modo puis tu vas recouvrir une des trois actions puis faire les deux autres ça m'a pris un temps avant d'être à l'aise avec cette mécanique là fait que t'as une espèce de grosse map que tu vas avoir construit en début de partie avec des tuiles des grosses tuiles hexagonales certaines sont déjà révélées d'autres sont cachées fait que tu as une des actions tu vas te déplacer là-dessus il y a des espèces de jetons d'exploration que tu vas ramasser quand tu révèles des nouvelles tuiles sur chaque tuile tu vas avoir des actions de récolte que tu peux faire fait que t'as différentes ressources que tu peux aller chercher et sur les nouvelles tuiles que tu vas révéler il va y avoir en plus des espèces de jetons de corruption que tu vas aller placer sur ces tuiles-là puis quand tu vas avoir vidé la tuile de la corruption ton action de récolter sur cette tuile-là va être plus puissante parce que tu vas débloquer les nouvelles actions fait qu'à ton tour de jeu soit tu vas te déplacer soit tu vas récolter fait que t'as aller chercher les ressources qui sont sur la tuile où tu trouves soit tu vas jouer une carte qui est la mécanique principale du jeu puis tu vas toujours faire une combinaison de deux de ces trois actions-là fait que tu vas recouvrir par exemple l'action jouée fait que tu vas te déplacer puis tu vas récolter le tour d'après faut que tu déplaces ton cube fait que tu vas te déplacer par exemple sur récolter donc ce tour-là tu vas jouer puis te déplacer fait qu'il est quand même pas super intuitif à pogner au début c'est quand même mêlant dans la façon dont tu fonctionnes mais je l'ai trouvé hyper satisfaisant parce que ton action principale c'est de jouer des cartes fait que tu vas avoir une main de carte tu commences avec tes deux cartes ton héros puis son compagnon puis au fur et à mesure que tu vas entreprendre diverses actions de récolter puis jouer des cartes tu vas ramasser des nouvelles cartes ils ont fait un système weird de les mettre au centre du plateau de te faire une ligne de cinq sur le côté parce que tu as certaines actions qui font référence à quelle carte touche à quelle tuiles puis les cartes que tu vas aller chercher vont être en trois catégories tu as des cartes des objets puis des météorites puis toutes les cartes quand tu la joues vont te donner une des deux ressources de base du jeu qui est la ruse ou la force puis c'est des ressources que tu vas dépenser pour vaincre la corruption les jetons de corruption sur différentes cases et toutes les cartes du jeu au moment où tu la joues tu peux mettre un petit meeple dessus d'ouvrier si tu l'as d'une couleur spécifique pour déclencher une habileté secondaire de la carte puis l'idée c'est que tu vas jouer des cartes puis une fois que tu as joué ta carte tu te fais une espèce de ligne de cartes active puis éventuellement tu vas être obligé de prendre une action spéciale où grosso modo tu sortes un tour de jeu mais tu réactives tu désactives en quelque sorte toutes tes cartes fait que tu les rends de nouveau toutes disponibles à rejouer puis à remettre être le plus efficace possible à prendre des actions de récolte sur les différentes suelles pour aller chercher des nouveaux ouvriers qui te permettent d'activer plus souvent les habiletés secondaires de tes cartes pour aller faire des actions de combat pour enlever les jetons de corruption etc. puis ton espèce d'objectif ultime c'est d'être efficace dans différentes sphères ça c'est un peu pareil comme site c'est d'aller être efficace dans différentes sphères précises du jeu pour aller placer des étoiles d'objectifs fait que tu as genre 8 ou 9 objectifs différents que tu peux accomplir dans le jeu puis dès que tu en atteins un tu peux aller prendre une action spéciale pour aller placer une étoile sur cet objectif-là puis quand tu as placé au moins 4 objectifs ça va déclencher la fin de la partie l'affaire que j'aime beaucoup avec la gestion des cartes c'est que ta carte de main active va beaucoup rouler pendant la partie parce que tu as des cartes quête objets puis météorites tu as des façons d'aller placer sous ton plateau de jeu individuel où là tu vas les enlever de ta main de carte puis tu vas déclencher un bonus secondaire puis c'est d'ailleurs ça qu'il faut que tu fasses pour aller chercher les différents objectifs du jeu fait que les cartes quête t'émets en dessous de ton plateau puis à chaque fois que tu réussis une carte quête bien tu vas déclencher les bonus des cartes quête que t'as faites précédemment puis les cartes quête bien tu dois déplacer ton mec sur une sule en particulier sacrifier un certain nombre de ressources et jouer une carte qui te permet d'accomplir une quête pour le faire t'as des cartes objets des améliorations que tu peux aller faire les cartes objets t'émets sur le côté de ton plateau puis ils vont te donner des bonus passifs plus t'en as plus t'as de bonus passifs puis t'as des cartes météorites que tu vas mettre les bonus là et tous les bonus précédents mais en plus les cartes météorites qui te restent dans la main quand tu les joues vont être plus fortes plus t'as de météorites qui ont été fondus le terme de jeu en dessous de ton plateau de jeu fait que j'aime beaucoup cette espèce de combinaison là ces choix là que t'as est-ce que je vais aller dans les objets dans les quêtes dans les météorites t'as pas trop le choix de faire un peu de quête en faire au moins un peu parce que les jetons les cartes quête vont modifier beaucoup tes points de victoire en fin de partie plus que les autres types fait que celle-là t'as pas le choix d'en faire deux ou trois mettons au moins une ou deux mais pour les autres j'ai trouvé que t'avais beaucoup de latitude une fois que t'as compris le système de jeu c'est assez fluide comment ça fonctionne tes tours sont rapides je m'en vais là fait que je me déplace je récolte ces deux ressources là parfait c'est à toi moi je joue cette carte là je mets un mi-poste ça me donne un bonus puis je me déplace je m'en vais là c'est à toi j'aime le fait que dans tes tours de jeu tes différentes actions tu les prends dans l'ordre que tu veux puis c'est niaiseux mais dans ce genre de jeu là le tour que tu gaspilles à récupérer tous tes ouvriers puis toutes tes cartes c'est un tour un peu perdu mais celui-là je trouve qu'il y a une belle façon de compenser parce que le tour qui suit tu fais les trois actions du jeu au lieu d'en faire juste deux à chaque fois que tu perds un tour parce que tu rappelles tout ton monde tu as un méga tour le tour d'après parce que tu fais tout tu joues une carte tu viens de débloquer toutes tes cartes tu fais ce que tu veux puis après tu récoltes puis ensuite tu déplaces dans l'ordre que tu veux fait que j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai trouvé je trouvais au début que le jeu était un peu long mais une fois que tu le pong ça s'accélère quand même assez bien puis là à deux puis trois c'est des parties de moins de 90 minutes fait que j'ai trouvé ça le fun aussi les factions sont différentes des petits pouvoirs comme je disais mineurs mais quand même qui te donnent une saveur différente puis je trouve ça intéressant comme avec une faction puis un héros ça te crée une combinaison qui est différente fait que ça va te donner un peu de saveur une saveur un peu différente d'une partie à l'autre fait que c'est un jeu que j'aime vraiment de plus en plus plus je les joue plus je l'aime puis il a fini par battre de ça Happy Harry oh les deux son meilleur était à l'honneur c'est vrai Happy Harry c'est son meilleur aussi ouais puis on va en reparler d'Invention d'Arm ah ok ah nice puis moi dans mes regrets parce que j'aurais aimé ça de l'essayer mais ça a pas eu l'opportunité Expédition ben j'ai pas essayé aucun des deux mais Happy Harry m'intéressait plus qu'Expédition ok j'ai joué une fois ouais Expédition j'ai trouvé ça correct mais je sais pas j'ai trouvé un j'ai trouvé il y avait une certaine redondance je trouve dans le système d'action puis je sais pas mais en même temps si j'ai joué une game ben c'est que moi c'est ma première game j'avais trouvé ça difficile de focaliser tu sais de me concentrer sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que t'es limité dans les choix de cartes que tu peux acheter fait que mettons que j'en veux une carte météorite ça se peut qu'il n'y en ait juste pas disponible puis là ça se peut que j'ai un pouvoir qui me permet de gagner gratuitement de cartes jaunes mais ça se peut qu'il n'y en ait pas sur le board mais c'est un jeu que je pense t'as besoin d'avoir deux ou trois parties derrière la cravate pour commencer à voir comment tu peux contourner ces problèmes-là puis aller voir la saveur du jeu mais ça m'a pris un bon deux ou trois games avant de dire ok ouais j'aime ça puis le nombre de joueurs juste parce que ça a été un sujet de conversation il va moi j'ai joué à deux puis à trois j'ai joué à quatre non j'ai joué toutes mes parties à trois sauf une que j'ai jouée à deux je l'ai préféré à trois qu'à deux un petit peu plus d'interaction mais j'ai trouvé quand même très très le fun à deux j'ai pas joué au-delà de ça je pense qu'il va jusqu'à cinq mais ça je suis pas sûr c'est à quatre ou à cinq tu sais à deux c'est ça c'est que les cartes se taguent un peu plus fait que là si les cartes sont présentement sur le board t'intéressent pas tant puis qu'ils intéressent pas tant l'autre c'est un peu plus mais c'est un jeu que dès le début du jeu est-tu disponible en début c'est ça c'est un jeu qu'il y a comme trois couches de tuiles que tu vas explorer puis dans la deuxième couche il y a deux tuiles qui te permettent de faire ce qu'ils appellent un balayage dans le jeu fait que de faire défausser toutes les cartes qui sont sur le plateau pour les remplacer c'est une action qui dépose à sous-estimer fait que tu sais dans mes parties souvent on va explorer surtout les quand j'ai joué à trois je joue avec le même groupe fait qu'on a rapidement été vers la deuxième couche pour trouver cette case-là pour être capable de dire c'est la première game c'est quand l'action de balayage j'ai pas c'est pas ça que je veux faire moi j'ai des ressources non tu veux je veux faire l'action de balayage pour les sortir les cartes que t'as besoin t'as pas joué solo donc non j'ai pas joué solo super et toi Pierre-Marc c'est quoi ton euro de l'année je pense que tu manquais pas de choix cette année non j'avais beaucoup de choix des réimpressions des spin-off des jeux qui reprennent des mécaniques de jeux qu'on aime beaucoup puis qui essayent de réinventer la chose mais j'ai été vers celui qui était tout beau tout neuf de Stephen Feld il s'agit de Marrakech donc de la City Collection de Queen Games qui est passé par le socio-financement ils ont réimprimé en fait des nouvelles éditions de la plupart des jeux qui avaient un thème de ville européenne majoritairement super excitant ouais on s'entend puis parmi toutes ces réimpressions-là ils se sont dit on va quand même en faire un nouveau il y avait un nouveau design de Stephen Feld donc il s'agit de Marrakech à ne pas se tromper avec le jeu de tapis très 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 simple donc dans celui-là c'est un jeu euro où on va venir avoir 12 couleurs de cachis des cachis c'est comme des gens qui habitent Marrakech c'est pas un vrai terme je crois c'est vraiment juste un thème qui est employé dans le jeu qui sont ces petits hexagones des prismes hexagonaux merci des prismes hexagonaux qu'on va venir donc avoir un il y a 12 couleurs puis au début de chaque tour on va en choisir 3 dans notre paravent puis on va venir les mettre dans une tour à prismes hexagonaux une tour à cube une tour à cube puis après ça on va venir drafter ce qui a été sorti de cette tour-là puis on va venir les poser dans les différentes sections de notre plateau c'est difficile de parler de ce jeu-là en termes de ce qu'on connaît déjà c'est pas un placement d'ouvrier c'est quelque chose d'un petit peu unique où on va venir monter sur des pistes améliorer nos différentes sections puis plus on a de cachis dans ces sections-là plus on va pouvoir activer ces sections-là puis faire des meilleures actions puis là bien évidemment il y a toutes sortes une panoplie d'actions qui développe une panoplie de potentiels de points c'est vraiment typique Stephen Feld de salade de points on fait des points par-ci on fait des points par-là on monte sur des pistes donc c'est très 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 mécanique comme jeu on ressent très peu le thème mais c'est vraiment vraiment le fun en termes de gameplay parce qu'on a ce draft-là puis après ça tour par tour on vient activer les différentes sections donc on fait on active quelque chose qui nous donne tel bonus qui va nous permettre d'avoir une meilleure activation après fait qu'il y a une grosse synergie entre ces sections-là puis c'est difficile de parler du jeu autrement que de manière très abstraite sans parler individuellement de chacune des sections-là mais il y en a beaucoup fait que ce serait très long fait que je vais m'en tenir à ça comme explication mais ça pour dire que c'est un jeu quand même qui est assez il y a beaucoup de choses à expliquer parce qu'il faut t'expliquer toutes ces sections-là mais le gameplay est quand même vraiment intuitif de dire comme tu prends un cube t'actives le truc c'est fluide après ça c'est vraiment de faire le mieux que tu peux avec ça puis c'est ça qui rend un petit peu la richesse du jeu puis aussi sa sa rejouabilité dans le sens où tu peux vraiment l'aborder de manière différente c'est une force en général des jeux de Stephen Feld puis celui-là il n'en est pas une exception donc Marrakech mon jeu euro préféré de l'année c'est vraiment bon puis je trouve qu'il y a une belle originalité aussi il n'y a pas d'autres jeux qui ressemblent à ça c'est ça c'est pour ça c'est difficile à qualifier mécaniquement il y a un feeling quasiment un roll and write où tu remplis des pistes puis là tu les améliores on dirait qu'il emprunte un petit peu cette voie-là mais il le fait avec des composantes puis tu sais il n'y a rien il n'y a pas de roulet de dés ou whatever mais on draft je ne sais pas il y a quelque chose mécaniquement on pourrait peut-être y coller une ressemblance avec ça mais c'est pas mal ça c'est un jeu de développement en fait ouais question de ressources super pour moi mon jeu euro de l'année c'est un jeu qui était à l'Asdor l'année passée donc à l'Asdor 2023 et qui s'est fait battre par Ark Nova évidemment Ark Nova qui a tout gagné l'année passée donc j'ai nommé le jeu Fédération comme meilleur jeu euro ouais je m'attendais à ce que ça se fasse Fédération c'est le jeu qui se passe dans le scénat galactique de Star Wars si vous regardez le cover du jeu sans détenir l'intelligence non il n'y a pas d'IP il n'y a pas d'IP mais c'est comme l'image c'est pas mal ça dans le fond on gère une nation dans un univers de sci-fi puis c'est un jeu je vais te dire c'est un jeu de placement d'ouvriers with a twist comme évidemment tout bon jeu de placement d'ouvriers aujourd'hui tu ne te sens pas ta twist il ne démarquera pas donc dans le fond nos ouvriers vont avoir deux côtés dans le jeu donc on va pouvoir jouer des ouvriers du côté sénateur donc ils vont avoir une valeur de vote quand on va les jouer ou on peut les jouer du côté qui vont nous donner des ressources donc du côté accréditation puis dans le fond le placement d'ouvriers se fait sur la chambre du Sénat la chambre du Sénat c'est comme les spots d'action qu'on va jouer fait que si tu places ton ouvrier sur le côté du sénateur donc ils vont avoir une valeur de vote à la fin de la manche tu peux marquer des points si c'est toi qui as le plus de votes dans cette rangée-là du Sénat et en plus ça va influencer lequel des deux côtés du Sénat va scorer l'objectif de fin de manche fait qu'à chaque manche on a deux objectifs de fin de manche qui sont révélés un pour la chambre gauche puis un pour la chambre droite du Sénat mais le côté qui a le plus de votes collectivement de tous les joueurs à la fin de la manche c'est cet objectif-là qui score pas l'autre fait que là t'as cette twist-là de je veux-tu influencer le scoring il m'intéresse-tu ou je laisse les autres aller là-dedans parce que si tu le mets de l'autre côté généralement ça va te donner des ressources puis ça va te permettre de cocher des zones sur ton plateau personnel qui vont te donner des actions bonus fait que là c'est super bon pour toi mais tu vas suivre le vote des autres fait que là c'est tout le temps le côté de ok quand tu joues un ouvrier il faut que tu choisisses premièrement de quel bord tu joues fait que ça c'est la première twist puis c'est un jeu lui aussi c'est un jeu de développement dans le fond où on avance sur des pistes parce que la majorité des actions en fait il y a 5 actions qui vont représenter 5 planètes de couleurs différentes puis quand je prends l'action d'une planète bien j'avance sur la piste de cette planète là puis chaque planète va te donner des bonus des ressources des income que tu vas pouvoir acheter ou des trucs comme ça fait que chaque planète va avoir sa propre twist il y en a une que tu peux acheter des personnages qui vont avoir des effets uniques il y en a une que tu vas gagner des ressources il y en a une que tu vas pouvoir gagner des sénateurs que tu vas pouvoir mettre sur tes jetons pour les booster ou des ressources il y en a une qui te permet de développer des machines qui vont te donner des revenus à chaque manche puis tu as une autre planète aussi qui donne des ressources fait que tu vas avancer sur ces pistes là mais en avançant sur ces pistes là tu vas aussi essayer d'aller chercher des médailles quand tu es rendu à un certain niveau sur une planète tu peux réclamer une médaille puis après ça la prochaine médaille pour les autres joueurs elle va être plus loin fait qu'il va falloir qu'ils développent un peu plus cette planète là puis tu vas essayer de ramasser une médaille de chaque couleur dans le jeu pour marquer des points à la fin de la partie fait que c'est quand même une partie importante de scoring tu as aussi des opportunités de scoring avec les machines que tu vas pouvoir scorer tu vas avoir ton plateau personnel que tu vas monter sur ton niveau d'accréditation qui va te donner accès à des actions bonus en plaçant des vaisseaux fait que tu as des espèces de combos d'actions qui peuvent s'installer fait qu'il y a beaucoup de choses encore une fois dans ce jeu là mais chaque section tu sais chaque piste est comme simple en soi fait que c'est juste d'essayer d'optimiser tout ça puis d'essayer de marquer des points ou dépend des autres puis le système de vote avec la chambre de Senna tu sais donne quand même un feeling d'interaction dans un jeu de placement d'ouvrier parce que ça vient mettre un côté majorité la majorité dans chaque ligne va scorer des points la majorité dans chaque côté de la chambre va scorer un objectif de fin de manche qui est différent qui sont tous dépendants dans le fond sur le nombre de niveaux que tu as dans les autres planètes fait que là c'est des fois je ne voudrais pas que l'objectif de la planète orange score parce que moi j'ai zéro sur la planète orange puis les autres joueurs sont allés beaucoup fait que là en même temps c'est son 3 à vouloir scorer cet objectif-là puis moi je suis tout seul dans mon bord je suis peut-être mieux de se battre contre 3 autres c'est ça fait que il y a vraiment une belle dynamique dans le jeu puis la version qui est sortie évidemment c'est une version de luxe du jeu fait que tes oreillers c'est comme une chip de poker fait que tu peux la mettre du côté sénateur ou du côté de l'autre bord avec le crochet fait que il y a vraiment une belle production côté matériel fait que vraiment le fun Fédération que j'ai joué au moins 5-6 parties un super bon jeu euro de développement que j'ai très bien aimé fait que ça va être lui mon euro de l'année Fédération moi j'avais bien aimé ma première partie on avait une belle partie serrée puis on a rejoué aussi sur BGA puis j'ai fait comme oh wow c'est vraiment le fun l'interaction ça s'est bien joué aussi sur BGA ça m'a comme confirmé que je l'avais beaucoup aimé puis une autre chose qu'il faut considérer c'est que la colonne dans laquelle tu mets tes ouvriers aussi va à la fin développer un scoring supplémentaire pour une des sections fait que tu sais c'est ça il y en a comme il faut que tu penses un peu en 3D quand tu places ton worker c'est cool ça les jeux qui font ça un peu comme Kouamura mettons le faisait avec le choix de TD placer un ouvrier là ça a plusieurs influences sur plusieurs sphères du jeu moi aussi j'ai beaucoup aimé prochaine catégorie on va aller dans l'autre penchant on va s'en venir en Amérique du Nord pour le meilleur jeu Améry Trash donc des jeux à l'américaine des jeux un peu plus avec un peu plus de hasard un peu plus axé sur leur thématique donc LP pas du choix qui manque pour toi dans les Améry Trash non j'ai été ce jeu là il allait soit dans le jeu de l'année soit là j'ai décidé de la mettre là ceux qui laissaient la place le jeu de l'année libre j'ai été avec The Isofarian Guard qui est évidemment un énorme jeu de campagne c'est drôle parce qu'un peu comme tu en parlais de Sky Team c'est un jeu coopératif qui est designé pour ne se jouer qu'à deux on ne peut pas jouer à plus que deux tu peux évidemment jouer solo lui parce qu'il n'y a pas d'information secrète comme Sky Team mais c'est un jeu qui est fait pour se jouer à deux c'est un jeu multi-campagne il y a cinq campagnes dans la boîte de base les quatre premières se passant en même temps l'idée c'est que les quatre premières campagnes c'est deux héros qui vont dans quatre directions différentes pour faire progresser la trame narrative puis dans la cinquième campagne tu vas choisir lesquels de ces deux héros-là ils se regroupent puis là il y en a deux qui vont faire la campagne finale puis tu vas pouvoir choisir n'importe quel des deux héros parmi les huit premiers tu n'as pas le choix des héros dans les campagnes fait que la campagne un c'est ces deux là la campagne deux c'est ces deux là puis ainsi de suite chaque héros est asymétrique fait qu'il fonctionne différemment mais le cœur de la mécanique c'est que c'est un backbuilding tu es dans un gros jeu d'aventure médiévale fantastique avec des pouvoirs des monstres etc tu explores une map qui est gigantesque il y a le côté très jeu vidéo qu'à chaque fois que tu te déplaces tu vas avoir un jeton à piger dans un sac en particulier puis soit tu as un événement qui progresse soit tu as une rencontre avec un monstre tu as le côté loot de ce type de jeu vidéo puis grind un petit peu fait que si tu détestes les jeux de grind ça ne sera probablement pas trippé parce que tu vas littéralement faire des allers-retours des fois entre trois coins pour tuer une couple de monstres faire un peu d'expérience puis trouver la tête de squelette que tu as besoin pour finir d'avoir le matériel que ça te prend pour crafter une armure pour construire une armure particulière quand tu vas à telle ville puis lui sa mécanique de base c'est du backbuilding fait que les joueurs ont différents jetons au fur et à mesure que tu montes de nouveau tu vas rajouter des jetons des chips de poker la même qualité je pense que c'est même la même compagnie que Chip Theory Games qui ont pris pour faire les jetons de poker fait que tu vas avoir un paquet de jetons dans un sac qui représente des valeurs d'attaque puis de défense puis à ton tour de jeu tu vas piger un certain nombre de jetons selon le nombre de points d'action que tu as puis tu vas les assigner à différentes cartes pour activer ces cartes-là fait que des pouvoirs d'attaque des pouvoirs de défense soit taper des monstres etc puis lui ce qui est intéressant c'est que tout passe par le sac fait que si moi j'ai une attaque qui va empoisonner ou si je me fais empoisonner bien je vais prendre des jetons de poison puis je vais les mettre dans mon sac fait que quand je vais le piger plus tard c'est là que le poison va se déclencher si tu es stun tu ne perds pas ton prochain tour tu mets un jeton de stun dans ton sac fait que quand tu vas le piger tu vas perdre ce tour-là fait qu'il va arriver un moment donné mais tu ne sais pas exactement quand puis les jetons restent d'une bataille à l'autre fait qu'à la fin du combat si tu as trois jetons de poison tu as trois jetons de poison tu vas voir le reste de la campagne si tu ne fais rien pour les enlever si il y a un monstre qui te stun à son dernier tour juste avant de mourir bien le combat d'après j'ai un jeton de stun dans mon sac fait que ça se peut qu'il sorte le premier tour contre le boss fight à la fin du scénario si je ne me suis pas occupé de ce jeton-là il y a évidemment beaucoup de façons de jouer avec son bag ça reste un bag building avec son sac fait que quand tu montres de niveau tu mets des jetons de dents quand tu trouves de l'équipement particulier tu peux mettre des jetons de dents tu vas trouver des espèces de gem méga puissantes que tu vas attacher à des armes qui vont te donner aussi des jetons que tu vas mettre dans ton sac des cristaux spéciaux l'espèce de source de magie qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là fait que c'est vraiment un jeu hyper ambitieux étrangement très facile à installer parce que c'est tout un système de comme c'est souvent le cas dans les gros jeux de game trace mais tu sors deux trois affaires tu les ouvres tu pop puis tu es prêt tu es prêt à partir ce que tu vois devant ton personnage tu n'as même pas besoin de rien serrer de ton personnage ils ont fait une énorme tuile qui représente ton personnage elle est très grosse mais elle a l'avantage que quand tu as fini de jouer littéralement tu fais juste recourir avec un couvert tu laisses les tokens tout où ils sont le nombre de points de vie que j'ai tout se bloque mon cube de points de vie mon cube d'armure de défense d'attaque etc tout se bloque là puis tu n'as pas besoin de rien toucher tu veux que je le ressortir après fait qu'il se sert puis il se sort facilement mais donc énorme gros jeu avec beaucoup de narration beaucoup de textes à lire il y a un fort teller qui existe qui était fourni pour ceux qui ont acheté le jeu mais les autres on peut se le payer si on trouve une copie de seconde main fait qu'il y a énormément de choix énormément de possibilités de développer son personnage voilà fait que bon c'était un de mes jeux s'il y avait eu catégorie de jeu de campagne il aurait peut-être été là aussi on l'a coupé cette année c'est ça super mais vraiment très cool puis l'histoire se développe elle le fonde aussi l'histoire comment elle se développe il y a des aspects qui sont originales dedans puis beaucoup de site quest c'est vraiment ils ont fait un jeu vidéo sur plateau fait que tu sais quand t'arrives dans une ville tu peux ouvrir un livre de site quest puis il y a un marchand qui te demande d'aller tuer une bébite qui attaque ses chefs puis t'as un gars qui a perdu une épée dans la rivière puis tu peux juste te promener sur la map puis faire plein 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 de site quest c'est un peu à la skyrim avant de continuer ta quête principale fait que t'as l'espèce de feeling que je trouve toujours très drôle de jeu vidéo qu'il y a une armée infernale qui est en train de marcher puis vite il faut se rendre à la capitale mais ils vont entendre qu'on arrive avant d'attaquer la capitale moi aussi il faut que j'aille pêcher pendant trois jours j'ai le tel ouais j'avoue que ça fait jeu vidéo est-ce que tu sais s'il y a une deuxième campagne qui se prépare il y a déjà eu une deuxième campagne avec la version 1.5 qu'on pouvait acheter des compos tu sais un couple d'affaires de luxe puis il y avait une couple de site quest a plus etc etc probablement j'ai pas vérifié parce que moi j'ai la première édition fait que j'ai juste pris l'espèce d'update pack qu'ils font toujours dans ce genre de campagne là qui donnaient à ceux qui avaient backé la première saison j'assume qu'on peut encore sauter dans le train d'après moi en late pledge j'ai pas trouvé mais il y a déjà eu une version 1.5 qui est pas livrée mais qui va qui va se popper en magasin éventuellement quand ça va être probablement qu'il va avoir une couple de copies avant la gauche à droite ainsi Pierre-Marc ton jeu à méritage de l'année ton style de jeu écoute moi c'est vraiment pas mon style de jeu mais c'est pas que j'aime pas ça c'est juste que je trouve ça trop prenant puis j'ai pas vraiment la gang pour jouer à ça fait que quand j'en ai un c'est suffisant et ça donne bien il y en est sorti un cette année c'est la suite de Gloom Even donc Frost Even qui est arrivé le 22 décembre 2022 mais on s'entend que j'y ai pas joué avant 2023 puis je pense que j'étais un des premiers au Québec à le recevoir la plupart des gens y auront joué en 2023 exclusivement et donc Frost Even c'est la suite de Gloom Even avec le même univers mais là on monte à Gloom Even puis on se ramasse dans une nouvelle place où il faut construire une ville un peu à partir de rien super hostile à la vie ça fait très froid puis il y a des conflits avec différentes bêtes qui viennent attaquer continuellement et dans le fond par rapport au jeu de Gloom Even que la plupart connaîtront déjà parce qu'on en a parlé beaucoup celui-là introduit une espèce de deuxième phase au jeu où on va venir donc construire cette ville-là il va y avoir une partie narrative qui va vraiment pas être uniquement sur les parties en tant que telles qu'on va faire mais sur cette construction-là puis qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là on va donc naviguer à travers des saisons différentes puis là selon la saison il va se passer peut-être plus d'attaques ou dans l'autre on va être un peu plus dans bâtir sa ville fait qu'il va y avoir comme deux dynamiques qui vont se développer de manière narrative mais de manière mécanique aussi mais au fondement ensuite de ça on s'en va faire un dungeon crawl avec les mêmes mécaniques mais des nouveaux personnages puis des nouveaux monstres puis des nouvelles aussi capacités fait qu'il est venu un petit peu changer le système ou en tout cas l'équilibrage de son système plutôt fait qu'on a un peu moins de façon de stun les ennemis c'est un petit peu plus difficile de contrôler les ennemis de savoir où ils vont puis tout ça fait qu'on a des nouveaux défis par rapport à ça parce que notre façon qu'on pouvait avoir j'y ai vu beaucoup à Gloomhaven fait que les façons qu'on approchait le jeu ben là on a comme qui fonctionnent plus nécessairement tu sais ces stratégies-là de bloquer des portes puis tu sais de contrôler un peu la crowd est un petit peu plus difficile puis on a évidemment des nouveaux personnages avec lesquels il faut s'adapter qui sont un petit peu plus nuancés dans ce qu'ils font puis qui sont en général un petit peu plus complexes aussi on a des plus simples mais moi j'ai opté pour des personnages un peu plus complexes d'ailleurs le premier personnage que j'ai joué c'est probablement mon préféré dans toute la franchise parce que j'ai joué au Gloomhaven j'ai joué à Just the Lion j'ai joué à l'extension aussi le Blink Blade que j'adore dans cette boîte-là en général je trouve cependant que la partie construction de la ville narrative est venue un petit peu trop alourdir les sessions de jeu ça devient très long de faire une partie complète en une soirée surtout nous qui avons maintenant des jeunes enfants il faut les coucher puis après ça il faut jouer puis là clore la partie ça fait qu'on est moins intéressé un petit peu à la partie à la partie histoire parce qu'on essaie de condenser ça pour essayer de la finir mais on a de la misère parce que c'est rendu un petit peu trop alourdi c'est ce que j'aimais de Gloomhaven que c'était une expérience quand même on était capable à quatre on s'occupe de placer les monstres on a chacun notre job puis on était capable de s'en sortir puis de faire une très belle expérience de jeu mais pas trop lourde pas trop dans la décision de tri puis de ça puis de lecture je pense qu'en rétrospective je leur ferais mon top 100 je pense que je remettrais Gloomhaven à la place de Frosthaven je pense que même si j'adore certaines choses qu'ils ont fait dans Frosthaven je trouve que malheureusement c'est juste la petite coche au-dessus de trou selon moi qui vient compléter et allonger la chose un petit peu trop j'ai exactement le même feeling avec un groupe habitué Gloomhaven 90 minutes une partie rapide 2h30 3 une partie un peu plus longue c'était réglé fait que tu sais si on commence à 7h à 10h on va avoir fini là t'as la même durée pour la partie Dungeon Crawl pour ton scénario mais tu vas te rajouter un 5 à 35 minutes parce que des fois c'est un peu super rapide la phase de Outpost flipper un événement ah il y a un marchand qui arrive on peut acheter il arrive avec des cartes d'équipement qu'on peut acheter on en achète-tu non parfait on n'a rien de particulier d'autre qui se passe tu fais une coupe de potions ouvre une petite affaire il y a plein de bonnes idées dans la phase de Outpost mais des fois tu arrives bon ben on va améliorer tel bâtiment fait que ça débloque une carte les deux pages de texte qui débloque une autre affaire qui part à là 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 il y a une attaque aussi fait que là il faut que tu gères l'attaque tu piques des cartes pour voir combien tu te défends tu dépenses des soldats blablabla ça te pète des ressources etc puis j'aime pas beaucoup le système de crafting qu'il y a dans le jeu parce que je trouve qu'il est bien réfléchi mais mal implémenté mal inséré entre autres parce que quand t'arrives loin mettons t'as 30-40 scénarios de jouer puis tu te construis une armeur ok moi je veux cette armeur-là bon cette armeur-là au lieu d'être écrit après 12 métal puis 4 bois bien c'est écrit après l'objet 88 puis 2 bois ok je vais aller voir l'objet 88 l'objet 88 il prend l'objet 52 puis 2 bois ok je vais aller voir l'objet 33 fait que l'objet 33 il prend l'objet 10 puis 2 bois ah c'est bon ouais puis si au moins il y avait un tableau quelque part tu peux le trouver sur internet mais je trouve qu'il aurait dû être dans le jeu de dire tac 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 ok fait que 8 bois je l'ai c'est juste ça ce jeu moi l'objet 10 m'intéresse pas c'est que tu peux faire en ordre dans le fond je vais commencer par cette petite botte de merde c'est comme ça que tu le fais naturellement je vais acheter la botte au dessus la celle que je veux je vais l'avoir dans une couple de games quand ouais c'est ça mais tu sais des fois t'arrives que tu débloques ton nouveau stock si tu t'en as il est cool je vais l'acheter direct mais là t'achètes tous les détails puis dans le fond c'est sa façon d'éviter parce que techniquement s'il y a 2 personnes dans le groupe qui l'ont l'armeur 53 bien il faut qu'on donne une de ces 2 armures là fait qu'il va falloir la recrafter après fait que tu es t'es censé faire ça mais là t'es là fait que ces petites longueurs là c'est dommage parce qu'il est excellent je vais le faire pareil ouais ouais c'est ça nous on a pris une petite pause puis on va le recommencer là évidemment parce que évidemment c'est un jeu qu'on adore puis c'est quand même une belle expérience puis ça fait partie des raisons pourquoi j'en joue pas d'autres non plus lui il prend absolument tout mon temps de campagne la merveille trash nous autres on a décidé qu'il est testivable fait qu'on le jouait tout ok parce que moi je joue principalement avec ma conjointe fait qu'on est ah c'est vrai il aurait fait le fun de la game c'est hiver ça serait mal tu joues dans les vacances de Noël puis il est tout c'est ça quand même un excellent jeu parce que le jeu de base est excellent fait que oui j'ai nommé des défauts mais c'est parce que le premier jeu est tellement bon que il faut juste que je mette un petit peu des précautions pour ceux qui voudraient sauter direct dessus sans avoir passé par Gloom Event je pense pas que c'est une excellente idée je pense que c'est mieux d'arriver préparé avec celui-là je dirais minimalement Jaws of the Lion ouais au gros minimum avant de faire Frost-Levin parfait pour ma part je vais y aller avec un jeu qui a eu une version 1.5 aussi cette année puis qui a eu sa première version française donc je vais avec les chroniques de Drunagor l'âge des ténèbres gros jeu campagne je suis d'accord ouais tu l'avais nommé l'année passée donc voilà c'est un jeu campagne coopératif dans un univers médiéval fantastique il faut combattre le roi des morts vivants qu'on voit sur le cover du jeu qui n'est pas super sympathique c'est un jeu qui a des game trays comme plateau on va avoir une espèce de côté de hauteur dans le jeu tu vas avoir des bonus si t'es plus haut puis t'attaques à quelqu'un qui est plus bas ou des trucs comme ça puis le plateau va se faire au fur et à mesure quelle partie va avancer on va avoir des cartes de porte qui vont comme délimiter les zones puis quand on arrive on ouvre la porte on lit la carte on fait le placement de la nouvelle salle il y a des nouveaux monstres qui arrivent et etc ce qui est cool dans ce jeu là c'est premièrement son système de cube d'action fait que dans le fond chaque joueur va avoir un personnage que tu vas choisir ta classe tu peux être le guerrier le voleur le druide l'assassin ou Darth Vader LP tu peux être Darth Vader tu peux être Darth Vader tu peux être rangé du monde à distance voilà c'était une prouve une fois ça si tu es malchance c'est que tu es aidé oui donc fait que tu vas choisir ta classe mais après tu vas aussi choisir ton rôle donc n'importe quelle classe tu peux prendre n'importe quel rôle puis les rôles tu peux les changer entre les games fait que tu n'es pas pris dans ce rôle là si jamais tu n'aimes pas ça fait que tu as un joueur qui va être le defender tu as un joueur qui va être le leader le support le striker puis le controller celui qu'on n'a pas parce qu'on joue à 4 fait que puis son rôle va te donner certaines habiletés mais il va aussi déterminer ton initiative qui est fixe dans le jeu fait que si tu es le defender tu vas jouer tout le temps en premier dans le round si tu es le striker tu vas jouer le dernier fait que là ça va quand même changer la stratégie de ton équipe puis ça va te donner des habiletés qui sont en lien avec ce rôle là fait que le defender va avoir des attaques pour bloquer des dégâts aux autres bloquer des dégâts à lui le striker va avoir des attaques pour faire plus de dégâts le support va faire des trucs pour healer les autres les buffer puis le leader va donner des actions aux autres puis faire déplacer les autres joueurs pendant son tour fait qu'il y a vraiment une belle synergie à développer entre tes personnages et tes rôles fait qu'il faut vraiment que tu exploites bien ça puis ça va faire une belle synergie d'équipe justement c'est un jeu que la coopération est quand même super importante parce que justement les monstres quand ils vont attaquer on n'a pas tant de points de vie que ça dans ce jeu là fait que là il faut essayer justement d'utiliser des habiletés pour bloquer des dégâts aux autres puis se protéger ou tu sais le defender il faut qu'il se place en conséquence pour justement que les monstres aillent un peu plus vers lui parce que c'est un jeu qu'en évoluant tu vas faire évoluer tes façons de bloquer tes dégâts mais tes points de vie changent très peu comme il dit on a un sorcier qui a 9 points de vie puis là on commence à avoir des monstres qui fassent à 9-10 fait que si t'as rien pour bloquer il se fait one-shutter quand il se fait attaquer c'est ça fait que ça a des opportunités stratégiques vraiment le fun puis dans le fond toutes tes actions tu vas avoir des cubes de différentes couleurs qui représentent les distances que tes actions peuvent affecter fait que les cubes jaunes en mêlée les cubes rouges en range de 1 les cubes verts les cubes bleus n'importe où puis tes habiletés vont te demander certains cubes de couleurs précis des fois tes habiletés peuvent demander une couleur ou une autre fait que ça va comme changer la distance à laquelle tu peux activer cette habileté là puis quand t'as tout placé tes cubes ou quand il te reste juste une couleur de cube tu peux comme reprendre tous tes cubes mais là tu vas gagner de la corruption qui est un cube noir qui va comme bloquer une de tes habiletés puis là il va falloir que tu prennes des actions pour healer un moment donné tes cubes noirs si t'en as trop si t'en as trop si on perd la game fait que t'as vraiment une gestion de cubes d'action qui est vraiment unique en soi puis qui est vraiment le fun puis qui donne beaucoup d'options aux joueurs parce que le fait qu'une habileté peut être jouée avec plusieurs ranges différents ça fait vraiment un puzzle différent c'est comme j'ai une habileté qui bloque je sais pas trois points de dégâts mais si je mets un cube bleu je la joue en magie fait que je peux la jouer n'importe où mais si je la joue qu'un cube jaune c'est une habileté de mêler fait que je peux juste bloquer sur quelqu'un qui est à côté de moi fait que c'est la même habileté c'est juste que la couleur du cube détermine la portée de ton habileté fait qu'il y a vraiment faut-tu t'habituer à ce système-là parce que justement ça t'ouvre beaucoup d'options qui sont pas nécessairement tout le temps instinctives même année que tu comprends la possibilité que ça te donne c'est vraiment le fun fait qu'on a joué quand même déjà quasiment une dizaine de parties dans notre campagne ça avance bien on a joué dans le fond 7 ou 8 parties de la campagne principale puis une petite side quiz à deux games c'est la deuxième fois que t'as fait LV c'est la troisième fois j'affirte mais c'est la version 1.5 puis qu'il n'y a jamais fait la version 1.5 j'avais jamais fait la version 1.5 parce qu'ils ont changé toute l'histoire au complet toutes les portes le deck d'équipement au complet pour actualiser l'histoire parce qu'ils s'étaient fait critiquer que l'histoire était assez générique je dirais qu'elle était encore assez générique mais ils ont mis plus de vie dans la gestion des runes David n'en a pas trop parlé mais t'as des runes qui vont pas pris avec une espèce d'énergie maléfique qui se répand sur le plateau puis c'est un peu ça le timer du jeu c'est qu'elle finit par prendre tout le plateau puis tu manges les dégueux quand tu te déplaces dessus etc. fait que tu traînes trop les monstres vont juste frapper trop fort puis on va se faire tuer fait que tu peux pas traîner, tourner en rond puis attendre indéfiniment puis ça ils l'ont mis beaucoup plus interactif ils ont mis des piles de runes que tu peux interagir avec eux autres des parties de scénario qui crash on a joué un scénario où on sort de faire des corridors fait que à tous les deux tours le plateau est relu puis il y a des affaires qui s'effondrent fait qu'ils ont mis beaucoup plus dynamique dans la gestion des scénarios narrativement il est pas honnêtement il est pas meilleur il est pareil qui était pas mauvais c'est juste super il y a des monstres qui arrivent puis on a des héros puis on s'engage puis il faut trouver d'où ces monstres qui arrivent grosso modo mais les scénarios sont beaucoup plus dynamiques il est plus dur ouais puis les boss les commander sont assez épiques on a des fêtes vraiment cool chance que je roule beaucoup de critiques c'est un jeu avec des devins fait que c'est quand même cool un 20 sur un devin ça a toujours le même hype qu'à D&D voilà fait que c'est mon jeu Améritrash de l'année Chronicle of Drunagore on arrive maintenant à la 9ème catégorie donc avant dernière qui est la surprise de l'année une catégorie un peu plus ouverte justement qui nous permet de mettre un jeu qui nous a surpris un jeu justement qu'on a pas tant d'attente ou un jeu qui est sorti un peu de nulle part puis on a comme fait wow c'était vraiment vraiment cool un petit coup de coeur instantané comme ça donc c'est ça surprise de l'année LP écoute j'avais un petit jeu qui est vraiment sorti de nulle part c'est pas nécessairement le meilleur jeu de l'année mais il est excellent dans son genre c'est un jeu qui va rester dans ma collection ça s'appelle Bestiary of Sigilum je suis un grand fan des jeux de skirmish ça c'est un jeu de skirmish c'est une boîte qui est pratiquement la taille de Rezarkana pour ceux qui connaissent la boîte est très petite peut-être juste un petit peu plus épaisse mais c'est à peu près le même format de boîte puis c'est un comme tous les jeux de skirmish tu te choisis parmi une série d'héros il y en a 36 dans la boîte de base tu te choisis 3 héros elle est petite la boîte c'est ça je dis elle est vraiment très très petite comme je dis elle est un peu plus haute que Rezarkana mais c'est la même largeur hauteur même un peu plus petite je pense c'est vraiment une petite boîte assez compacte puis ce qu'ils ont fait pour compenser c'est que t'as 6 mini qui sont une espèce de tour en intérieur du jeu une base en fait puis ton personnage c'est juste un jeton un jeton circulaire c'est pas un jeu que des figurines tu fais juste comme on le voit à l'écran mettre ton jeton sur cette base qui ont fait une base épaisse à peu près un centimètre un centimètre et demi de haut ça te donne le feeling d'avoir un jeu de figurines sans avoir de jeu de figurines puis l'idée c'est juste de détruire la tour de ton adversaire tu vas déplacer tes héros tu vas tenter d'infliger des dégâts aux ennemis adverses à chaque fois que t'en tues un tu fais un point de dégât à la tour adverse mais le héros que t'as tué il se réincarne ou respawn immédiatement fait que t'as 3 héros en début de partie t'as 3 héros en fin de partie ton tour il est extrêmement simple tes héros ils ont une action de base qui est un mouvement ou une attaque spéciale puis à tous les tours de jeu tu peux l'utiliser fait que soit tu te déplaces soit il fait son attaque spéciale puis ils ont 2 actions secondaires qui sont leur action signature fait que c'est là que ton bonhomme de loin il va faire une attaque ou stonner ou faire apparaître des trucs sur le plateau de jeu ils ont tout quelque chose de bien différent des uns des autres c'est juste que les 2 autres actions ils ont un cooldown on voit juste un petit peu en haut à droite de ton écran t'as un espèce de petit tableau qui sert juste au cooldown fait que mes 2 actions secondaires sont représentées par des jetons fait que quand j'utilise mon gros coup de marteau qui stonne bien je vais le mettre 4 tours plus loin sur ce petit plateau là puis à tous les tours de jeu il y a une espèce d'aiguille qui va bouger puis quand l'aiguille rejoint mon jeton je la débloque je la ramène sur mon plateau puis je peux la réutiliser fait que t'utilises ton action de base déplacement ou attaque t'utilises tes 2 actions secondaires une des 2 ou les 2 si tu le veux c'est toi qui décides fait que t'essayes de créer une belle synergie entre les 3 héros que tu vas choisir pour que si mettons j'ai un bonhomme qui stonne bien je vais peut-être prendre un 2ème bonhomme qui fait des dégâts supplémentaires à quelqu'un qui stonne ou qui peut prendre un tour de plus ou etc ou manipuler le plateau si j'ai quelqu'un qui est stonné de l'autre côté fait que tu vas essayer de créer une synergie entre tes personnages puis comme je dis vu qu'ils ont fait juste des jetons t'as 3 jetons d'action puis un jeton pour représenter ta figurine fait que chaque héros c'est juste 4 petits jetons ils ont réussi à en paqueter 36 dans une boîte de base ce qui est énorme pour un jeu de skirmish ça donne beaucoup de possibilités pour construire ton équipe d'héros pour faire plein de types de combats il y a 4 types de plateaux différents avec un plateau de base puis d'autres plateaux qui vont avoir des règles avec la glace des montagnes la lave etc fait que t'as beaucoup de règles spéciales t'as un système de contrôle de territoire parce que t'as 2 catapultes sur le plateau de jeu si tu contrôles la zone autour de la catapulte ben tu vas infliger des dégâts de plus à la tour de ton adversaire fait qu'on se bat pour éliminer les adversaires pour faire des dégâts à leur tour mais on se bat également pour contrôler les zones autour des catapultes pour être capable d'infliger des dégâts supplémentaires c'est un jeu que pour citer monsieur Gehrig que t'as pas gagné tant que t'as pas gagné la première partie que j'ai jouée la deuxième partie que j'ai jouée la première fois que je l'ai montrée à monsieur Allé tu pars avec 10 points de vie t'as tourné dans ce jeu-là il m'a descendu à 1 quasiment tout de suite avant que j'ai inflige mon premier point de dégâts mais j'ai gagné la game quand même fait qu'il a mis toutes ses ressources mais j'ai réussi à revenir fait que t'sais pis c'est un jeu 35 minutes une partie 30-35 minutes c'est très très rapide fait que pour les amateurs de skirmish c'est vraiment de l'art en barre dans une petite boîte avec des règles simples 5 minutes à expliquer une dernière j'ai une game du beau matériel pis tu le vois à la gauche de ton image toutes les conditions sont dans un petit game craze toutes classées fait que t'as genre 20 conditions différentes que tu peux infliger empoisonner ralentir etc etc tu fais je met un petit jeton dessus ils ont tout pensé simplement toutes les conditions que t'as se déclenchent au début de ton tour fait que quand c'est à moi je regarde les jetons qui sont sur mes bonhommes je les enleve un par un je les active pis après je peux pas à mon tour c'est hyper hyper efficace si t'as mis skirmish c'est un jeu qu'on avait ramené de Gen Con ouais belle surprise ouais ben je l'avais spoté on l'avait demandé mais ils m'ont donné une copie mais je m'attendais pas à aimer ça tant que ça nice belle prod en plus ouais pis t'sais comme tu dis en toute simplicité des fois t'sais oui c'est cool des figurines des jeux de luxe mais des fois un jeu avec une production sain ça peut faire de quoi de super efficace ouais pis ça se traîne bien t'sais si je le mets dans une souris d'animation c'est un tout petit board que tu peux expliquer rapidement à quelqu'un qui aime un jeu de ce genre là avec des règles pour jouer à deux à quatre y'a un mode solo qui est un puzzle ils disent les ennemis sont placés comme ça toi t'es placé comme ça t'as trois tours de jeu pour tuer lui et qu'est-ce tu fais c'est le genre de mode solo ok aux échecs ouais c'est ça exactement cool Pierre-Marc ta surprise l'année moi c'est un crossover avec David il s'agit d'un jeu de Harkin Wonders que j'avais qui fait un nouveau jeu donc de polyomino c'est eux qui ont fait Foundations of Rome que j'avais adoré mais là ils reviennent avec un jeu de polyomino plus simple ben non pas plus simple la boîte est moins de luxe plus à plus petite échelle on va dire pis c'est excellent 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 David en a déjà parlé construction de réseau placement de tuiles vraiment ça m'a pris ça m'a jeté à terre à quel point j'ai aimé ma première partie de ce jeu-là et depuis j'ai juste envie d'y rejouer donc voilà il joue à 5 souvent tu joues dans ton groupe ah il joue jusqu'à 5 ça fit très bien ah en plus ouais mais je me dis que là Foundations of Rome qui arrive peut-être qui va remplir un job similaire mais je trouve quand même que celle-là pour le prix-là il vaut vraiment la peine comparativement à Foundations of Rome qui est pas très accessible ouais super donc voilà ma surprise de l'année World's Wonder ma surprise de l'année moi c'est un jeu aussi qui est sorti d'un peu de nulle part que j'ai reçu pis je suis comme ah ok je vais l'essayer pis finalement en l'essayant je suis comme oh j'ai vraiment trippé sur le système de ce jeu-là moi j'ai pris Barcelona ah ben oui donc Barcelona qui est un jeu euro où on va développer la ville de Barcelone dans les différents quartiers résistentiels pis qu'on va suivre les conseils de l'architecte pis on va essayer de développer pis de faire des points c'est une espèce de grosse salade de points au final pis ce que j'ai aimé c'est vraiment la grille d'action du jeu donc on va avoir un plateau pis dans le fond un plateau qui est fait qui est un espèce de quadrilateur en fait pis chaque colonne du quadrilateur et chaque rangée vont être associées à une action ainsi que la diagonale qui est là qui va être aussi associée à une action pis ces actions-là peuvent être mises au hasard ou on peut utiliser celles qui sont imprimées sur le plateau fait qu'il y a comme 11 actions dans le jeu en fait fait que là chaque rangée ou chaque colonne et la diagonale sont associées à une de ces 11 actions-là pis dans le fond quand tu vas jouer tu vas placer un ouvrier parmi les 3 sortes de couleurs d'ouvriers qu'on a qu'on pige dans un sac dans le fond on a 2 ouvriers dans notre main pis qu'on choisit celui qu'on va jouer pis on va justement activer les actions qui sont aux intersections de nos ouvriers fait que là c'est là que le côté puzzle du jeu entre en ligne de compte pis pour jouer dans la diagonale vu que c'est meilleur parce que t'as 3 actions activées au lieu de 2 ben évidemment les actions dans la diagonale les spots vont généralement coûter de l'argent fait qu'il va falloir que tu payes une pièce pour aller te placer là pis les actions elles vont nous permettre justement de placer des routes de placer des intersections elles vont nous permettre d'aller chercher des tuiles d'objectifs de fin de partie elles vont nous permettre d'augmenter les multiplicateurs de ces 10 objectifs de fin de partie là elles vont nous permettre d'aller construire des bâtiments publics qui vont nous donner des bonus il y en a qui vont nous donner simplement des ressources on a de l'argent on a du tissu on a simplement 2 ressources on va pouvoir aller développer notre plateau personnel on a comme une zone qui est justement la zone où on met nos ressources notre entrepôt pis qu'on peut agrandir notre entrepôt en enlevant des tuiles qu'on va aller mettre après ça sur un plateau bonus qui donne des ressources des affaires des actions qui s'enchaînent fait que c'est vraiment un gros jeu de comboing avec une grille d'action que je trouve vraiment le fun mais c'est évidemment un jeu très tiki c'est un jeu qu'il faut vraiment réfléchir à son tour de jeu pis essayer d'optimiser ça pour évidemment essayer de faire le plus de points pis le fait que le plateau aussi est commun fait qu'on a aussi un certain niveau d'interaction parce que s'il y a un personnage sur une intersection on peut pas y aller fait que là c'est des fois de regarder ce que l'autre fait qu'est-ce que lui d'après moi il veut ce spot là mais moi je pourrais y aller pis là ça serait bon pour moi aussi fait qu'il y a quand même beaucoup de variables à analyser dans ce jeu là fait que c'est un jeu quand même assez propice à la paralysie d'analyse mais j'ai vraiment aimé ce jeu là j'ai joué quand même plusieurs parties j'ai joué à 2 à 3 à 4 c'est tout le temps le fun c'est juste qu'à 4 je trouve que tu fais moins fin d'action fait qu'on dirait que le jeu explose un peu moins parce que le trigger la fin d'action c'est les personnages qu'on utilise qui bâtissent des bâtiments on va les mettre sur une piste après fait que là quand aucune des pistes va arriver au bout ça va déclencher à la fin de la partie c'est ça fait que je trouve qu'à 2-3 c'est plus efficace parce qu'on a quand même plus le temps de développer nos trucs qu'à 4 joueurs mais voilà Barcelona qui est ma surprise de l'année ils ont d'ailleurs annoncé une extension qui vont sortir en 2024 donc ça sera à voir je pense pas que c'est un jeu qui est nécessaire d'avoir une extension honnêtement mais bon on verra à quoi ça ressemble fait que c'est ma surprise de l'année Barcelona en train de nous dire qu'on est déjà rendu au jeu de l'année voilà le moment que tous attendent notre jeu de l'année 2023 donc déjà je veux dire après 2h45 de tournage voilà c'est le courageux les braves qui nous écoutent au complet on vous salue donc moi je suis pas mal sûr que je connais vos deux choix ouais le bien le mien il est écrit dans le ciel le mien aussi je suis pas clair ouais le tien est facile peut-être ça va fait que je commence vas-y lance nous ça ben écoute comme Too Many Bones j'y vais avec un jeu qui existe déjà mais qui a une nouvelle licence cette année fait que Legendary Encounter Matrix wow oh non ok c'est pas celui que je pensais c'était pas celui j'ai tellement joué à ce jeu c'est fou j'ai fait tous les scénarios au moins 4-5 fois à chaque ça veut dire que j'ai déjà une vingtaine 20-25 parties de jouées de Matrix cette année qui le coupent en solo la plupart à 3 à 4 aussi j'ai joué à tous les player count même à 5 même si je trouve que c'est loin d'être le player count idéal pour ce jeu j'ai quand même voulu le montrer on s'est fait péter d'ailleurs c'est vraiment le passé à 5 c'est super tough ce jeu-là à 4 qui est encore difficile à 3 c'est le sweet spot je trouve à 2 c'est trop facile pour ce jeu-là à 2 c'est super facile à 1 le solo le mode solo il est pas parfait fait que d'habitude en 1 je joue à 3 au moins pour avoir le sweet spot ce qui est pas pire parce que c'est un jeu qui en a par coeur fait qu'écoute je peux pas en parler pendant une demi-heure c'est la nouvelle licence de Legendary Encounter The Aliens deck building game fait qu'on a une main de carte qui a des points d'attaque des points de recrutement dans celui-là t'as également une carte qui est ton pouvoir spécial pouvoir qui t'est donné par ton avatar fait que dépendamment si tu es Neo ou Trinity ou Morpheus ou Mouse ou Switch puis Epoch que t'as pour le premier scénario puis après ça change un petit peu pour les autres puis tu passes au travers un deck de cartes qui est bâti avec un ordre spécifique qui représente le scénario que tu fais ton objectif c'est sûr quand tu commences à connaître tes scénarios tu le sais mais tes objectifs sont pas révélés en tant que tel en début de game t'as juste un mot genre le premier scénario le premier objectif c'est montre à Neo la matrice puis c'est en juin que tu vas découvrir comment tu fais ça comment tu dois faire pour montrer à Neo la matrice fait que si un joueur qui contrôle Neo il a littéralement des règles différentes des autres parce que lui il peut pas sortir de la matrice en début de game il est pogné dedans puis il faut que tu fasses de quoi pour qu'il puisse sortir de la matrice puis tu vas avoir comme un deck building puis après c'est un deck building assez classique fait que tu vas prendre tes points de recrutement pour acheter des cartes que tu vas mettre dans ta défense que tu vas faire des parcs RPG tes points d'attaque tu vas t'en servir pour vaincre les différents challenges que tu vois dans la matrice celui-là il y a une twist où tu as une mécanique où tu sors et tu rentres dans la matrice fait que tu dois être à l'extérieur de la matrice pour acheter des cartes tu dois être à l'intérieur de la matrice pour vaincre tes ennemis mais il y a évidemment des téléphones qui doivent être disponibles fait que pour sortir de la matrice il faut que tu libères les espaces de téléphones qui sont sur les cases où les ennemis se trouvent fait que si le téléphone est occupé tu dois le vaincre l'ennemi qui est sur le téléphone pour pouvoir l'utiliser puis revenir fait que tu as une mécanique intéressante j'ai beaucoup de recrutement mais je suis poigné dans la matrice fait que je ne peux pas m'en servir parce que je ne peux pas sortir de la matrice à ce tour-là évidemment beaucoup de pouvoir beaucoup d'événements beaucoup de c'est probablement le jeu que la première game que tu joues c'est celui qui a le plus de twists and turns qui a le plus de rebondissements dans ton scénario tu vas t'aller plus loin dans l'implimentation parce qu'ils font vraiment des affaires ils font vraiment des affaires très très cool au niveau de la mécanique puis ils ont tout le temps des nouvelles idées pour représenter même les scènes les plus farfelues des films c'est dans le troisième film qui commence ou dans le troisième film qui est un espèce de combat dans un espèce de club sadomaso weird avec du monde qui grimpe sur les murs puis qui marche sur le plafond fait qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait des ennemis que la moitié de la carte il y a une valeur puis l'autre moitié de la carte c'est une valeur différente puis à chaque fois que l'ennemi bouge la carte elle tourne de 180 degrés pour montrer qu'il s'accroche sur le plafond puis il se décroche puis il se raccroche puis il se décroche fait qu'il y a plein de petites idées comme ça je ne spoilerais pas la fin de ce premier scénario parce que je considère littéralement qu'il y a des spoilers puis il est vraiment cool quand même que le premier scénario finisse ça représente très très bien le film puis t'as c'est le premier aussi Encounter qui ont il y a beaucoup de cartes qui vont commencer hors scénario faut que tu prépares tous tes decks de cartes habituelles mais t'en mets sur le côté puis quand il y a de quoi qui se passe ils vont dire parfait maintenant on va chercher dans le deck de cartes du scénario telle carte elle rentre en jeu fait qu'il y a des trucs qui se passent à des moments fixes dans le scénario dépendamment de qui fait quoi puis ce qui rend le jeu hyper dynamique puis c'est pas nécessairement Neo qui va être l'élu dans le premier game on a eu Mouse qui a déjà été l'élu ce qui change complètement le premier film finalement si on se rend compte que c'est Mouse l'élu puis c'était pas Neo mais bref c'est le système de deck building puis le système de la licence à matrice j'ai une couple de personnes qui ont été mettons qui ont une expression dubitative en voyant le art le visuel du jeu moi je l'aime bien je trouve ça fait différent des styles de films d'images tirés du film j'aime mieux l'aspect comique ebook un petit peu goofy des fois dans les dessins mais c'est vraiment vraiment pour moi il est au même niveau qu'Alien en termes de licences en termes d'efficacité puis on se rappelle qu'Alien était quand même troisième dans mon top 5 fait qu'il va le rejoindre exactement à la même place nice excellent choix c'est vrai qu'ils sont allés vraiment loin dans les petites règles les twists c'est vraiment cool ça m'a fait aimer plus le deuxième puis le troisième film fait qu'imagine c'est bon ça quand même je les ai réécoutés tout de suite après avoir joué la semaine d'après je les ai réécoutés les trois dans la même semaine puis j'ai fait ah c'était bon finalement c'était écœurant j'ai hâte de refaire le deuxième puis le troisième scénario ouais c'est ça parce que t'aimes le scénario le film est plus le fun fait que les deux se nourrissent l'un l'autre les films puis le jeu c'est parfait comme dans d'une exactement Pierre-Marc let it go c'est trop bon alors mon jeu préféré de l'année c'est celui que j'ai parlé le plus souvent évidemment ce n'est pas un spin-off donc ce n'est pas d'une Imperium of Rising il s'agit de Disney l'Orkana j'ai mis ma belle spin de l'Orkana donc le jeu de cartes à collectionner de Disney fait par Ravensburger c'est un jeu qui est sorti en août 2023 à Gen Con il a été designé par Ryan Miller et Steve Warner et ils ont fait une job incroyable de design sur ce jeu de cartes à collectionner avec nos personnages préférés des licences donc de Disney la Belle et la Bête le Roi Lion Aladin Cendrillon à travers tous les sets qui vont sortir au 3 mois on va explorer de plus en plus ces univers là puis ils ont donc c'est un jeu où évidemment c'est un jeu majoritairement qu'on va jouer en duel un contre l'autre le but c'est d'arriver à 20 points d'aventure de l'or puis ils ont tous créé un monde ils ont créé du l'or autour du jeu pour pouvoir leur donner de la flexibilité au niveau du design donc il va y avoir des versions différentes de chacun des personnages puis les personnages qui sont flood born en contraire à ceux qui sont story born story born c'est ceux des histoires qu'on connait dans les films ceux des flood born c'est comme il y a eu une espèce de chaos dans l'univers puis il s'est créé une version alternative de ce personnage là qui va pouvoir venir se mettre par dessus une version dream born du même personnage ce que ça fait c'est qu'on va pouvoir avoir 10 personnages stitched mais qui font des choses différentes ce qui va leur permettre aussi un grand espace au niveau du design de réutiliser quand même les personnages parce que sinon dans ce genre de jeu-là par exemple dans Star Wars les compagnies s'arrêtent souvent on a déjà sorti un Darth Vader il faut en sortir un autre il y a 4 Darth Vader c'est pas clair là c'est comme plus clair je trouve ils ont leur habileté plus distinct ça leur laisse beaucoup de place évidemment la chose qui m'a attiré le plus dans le jeu au début ce sont les chansons il y a une sorte de sort qu'on peut jouer qui sont les fameuses chansons de Disney qui est comme iconique dont la chanson la plus forte du jeu qui est Whole New World ce rêve bleu la chanson chantée par Aladin par Joël au Québec quand même qui est comme iconique pour notre génération il y a tous ces clins d'oeil qui viennent ajouter à l'expérience et en plus qui ajoutent à l'accessibilité du jeu parce que c'est des personnages qu'on va pouvoir avoir un sentiment d'appartenance qui vont attirer un public plus vaste que le joueur typique de cartes à collectionner qu'il s'agit donc de Magic ou de Pokémon etc là on s'étend on étend on brise quelques barrières quand même au niveau de l'accessibilité en utilisant ce IP-là de Disney et en plus on a un fondement solide qui est créé par la base de collectionneurs de Disney qui existe déjà à travers tous les objets promotionnels qui existent pour Disney les Bubblehead tout ce que vous pouvez penser de Disney ça a son fan base au niveau collectionneur mais là ce que ça fait c'est que ça donne une base solide pour dire que les cartes ne baissent pas trop de valeur même s'ils sont moins utilisés on garde quand même une certaine valeur ce que ça fait c'est que ça sécure un peu plus l'investissement qu'on fait quand on achète des cartes on a un peu plus l'impression qu'on a moins peur d'investir donc on a plus le sentiment de dire j'achète puis au pire si à un moment je trouve que c'est trop intense je pourrais revendre ça va quand même garder une certaine valeur tout ça tout ce melting pot à travers un jeu qui est très 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 bon où le balancing évidemment est en constante évolution on est toujours en train de se dire oh ça c'est-tu trop fort ah ça c'est pas assez fort à tous les nouveaux sets il y a un nouveau set qui vient de sortir Into the Inklands j'ai pas encore ouvert de paquet mais je joue en ligne ils sont chez nous tes boîtes ouais c'est ça ils sont chez David on va ouvrir ça bientôt puis là tu vois c'est effervescent en ce moment vu qu'il y a un nouveau set puis c'est toujours ça un petit peu les jeux de cartes à être collectionnés il y a comme toujours des vagues de genre bon mais là ça fait longtemps qu'on joue avec les mêmes cartes oh il y a un nouveau set qui sort là tout le monde est excité on découvre des nouveaux combos on essaye des nouvelles des nouvelles façons d'appréhender appréhender le jeu ils ont une sortie d'un nouvel type de cartes qui est les locations fait que là on apprend à jouer un petit peu avec cette nouvelle mécanique là ils ont fait un excellent travail d'édition évidemment il y a eu des problèmes d'approvisionnement parce que le jeu a eu un succès explosif à son premier set fait que là c'est surtout ça malheureusement qu'on a parlé dans les médias mais là avec le troisième set il y a des c'est disponible vous allez dans un magasin qui en tient ils vont en avoir fait que je pense que c'est le meilleur moment pour embarquer si c'est quelque chose qui t'intéresse évidemment je vous invite à regarder la vidéo de David en même temps il émet aussi quelques précautions à prendre dans ce genre de jeu là mais si vous êtes capable de le soutenir vous allez avoir vraiment des belles expériences il y a tout un système qui vient autour de ça il va y avoir bientôt des tournois ils ont annoncé qu'ils allaient faire une série de tournois qui va mener un tournoi mondial il va y avoir tout un système qui va être annoncé ce mois-ci donc c'est ça ça décolle pour vrai à partir du troisième set d'après moi ça va devenir plus populaire aussi au niveau du mass market ça fait que voilà l'organe en jeu de l'année t'es tombé dedans comme on dit ah ouais il voulait pas au début de l'année mais ouais j'ai attendu jusqu'à temps que j'y joue puis quand j'ai joué je suis tombé en amont puis là boum c'est parti pour vrai la direction astrique du jeu ouais pour un jeu de cartes c'est débile ouais c'est vraiment une coche au-dessus de tout ce qui s'est jamais fait en termes de de jeu de cartes parce que ouais super avec David tu nous finis ça je vous finis ça avec un jeu pas mal plus terre à terre fait que j'ai choisi Earth de notre bon ami Maxime Tardif c'est rare un jeu de l'année que c'est un jeu qui sort au début de l'année parce que souvent on dirait le jeu qui sort au début de l'année on y joue gros au début de l'année puis là il se fait un peu tasser par les nouveautés qu'on essaie au fur et à mesure que l'année avance puis tu sais Earth il a vraiment commencé l'année avec un bang il est vraiment sorti en février-mars 2023 fait que tu sais au début début de l'année puis il a vraiment eu un buzz de fou puis je suis vraiment tombé dedans je pense dans l'année j'ai joué genre 50 games de Earth ce qui est quand même assez exceptionnel pour un jeu que j'y joue autant en partant fait que Earth c'est un jeu de construction de tableaux de cartes fait qu'on va construire une grille de 16 cartes donc 4 par 4 c'est un jeu aussi avec un système de follow d'action fait que dans le fond quand t'es joueur actif tu vas choisir une des 4 actions tu vas faire cette action-là mais tout le monde va aussi la faire en même temps fait que c'est un jeu en simultané puis celui qui a choisi l'action il a fait un peu plus fort que les autres il va y avoir un petit bonus à lui fait que t'es une action évidemment pour jouer des cartes dans ton tableau fait que faut que tu payes des coûts en ressources de terre pour jouer des différentes cartes qui représentent des plantes ou des environnements ou des arbres tu vas avoir une action qui va te permettre d'aller mettre des pouces sur tes plantes qui sont des petits cubes qui vont te donner des points tu as une action qui te donne justement des ressources de terre ou qui te met des cartes dans ton compost puis tu as une action pour piger des cartes ou faire grandir aussi tes arbres fait que tu vas avoir des jetons de croissance que tu vas pouvoir placer qui vont aussi marquer des points puis c'est un jeu qu'on va avoir plusieurs objectifs communs donc 4 objectifs communs où on va se faire une compétition dans le sens que c'est celui qui réussit l'objectif le plus vite fait le plus de points mais les autres peuvent le faire en faisant moins de points on va avoir des objectifs de fin de partie que tout le monde va pouvoir scorer à la fin de la partie et on va aussi avoir chacun un objectif aussi personnel à nous autres sur notre board fait qu'on peut s'enligner comme ça il y a certains objectifs qui vont demander justement une certaine configuration spatiale de nos cartes fait que tu sais c'est pas juste de construire un tableau de cartes pour les effets des cartes mais aussi un aspect on va dire placement de tuiles dans le sens que je peux avoir si je ne sais pas dans chaque rangée de mon tableau si j'ai un symbole différent ou un type de carte différent dans chaque rangée je vais faire des points ça donne une contrainte supplémentaire pour mon casse-tête je trouve ça vraiment le fun quand il y a ce genre d'objectif-là en plus parce que chaque carte a un effet puis dans le fond quand on joue une des actions on va aussi activer toutes les actions les bandes de couleurs de nos cartes qui sont associées à cette couleur-là fait que si je fais l'action rouge pour gagner des ressources je vais mettre orange je vais pouvoir activer toutes les cartes orange aussi de mon tableau fait que tu as vraiment une synergie à bâtir mais le fait que tu connais c'est pas toi qui choisis tout le temps l'action qu'on active fait que tu sais il faut que tu t'adaptes un peu à ce que les autres font pour pas être mal pris quand tu actives une couleur puis que tu fasses pas grand-chose puis que lui dans le fond il est super gros développé dans une couleur fait qu'il va vouloir activer cette couleur-là puis en le sachant je peux me mettre deux trois cartes à cette couleur-là comme ça quand lui il va activer cette phase-là bien au moins je vais avoir quelques effets bénéfiques fait que pour vrai j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là sur le jeu art pour le côté puzzle le côté gestion le côté explosif aussi de la patente le fait que c'est un jeu qu'on dirait que tu t'exploses des combos un peu à tous les tours puis que ton truc grossit puis que tu fais une espèce d'orgie de poing au final il y en a beaucoup qui tripaient pas sur le art qui est dans le fond basé sur des photos moi je trouvais que c'était très beau puis que ça faisait différent aussi de d'habitude ça te fait voyager un peu avec les différents environnements les différentes plantes j'ai trouvé que ça faisait ce que le jeu essaie de faire c'est-à-dire de te faire découvrir notre planète oui c'est ça découvrir les beautés un peu de la nature tout ça je trouve que ça le faisait ressortir c'est un peu différent d'un style visuel dessiné mais je trouve que c'était vraiment une bonne idée dans Earth avec la quantité de cartes aussi d'après moi ça doit être moins dispendieux oui c'est sûr que c'est moins coûteux que des illustrations des photos mais je trouve que ça a grand justice d'avoir des belles photos Earth dans le fond qui va avoir son extension en 2024 ils vont lancer une campagne au jour de la terre au mois d'avril pour l'extension je ne l'ai pas essayé je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans mais bon donc Earth mon jeu de l'année félicitations il était dans mes choix quand je disais que j'étais pour le jeu de cartes il était dans ça qui me faisait ça mais je n'ai pas assez joué j'ai joué juste avec toi une fois il faudrait que tu parles plus voilà c'est ce qui conclut notre top de 2023 avant de se quitter mais si on pourrait peut-être nommer quelques mentions honorables de chaque côté t'en aurais-tu quelques-unes LP en rafale j'avais Skyrim que j'ai beaucoup aimé dans ce qui est Dungeon Crawl au thématique j'avais hésité avec Ice que j'ai bien aimé Point City dans les jeux familiaux je trouvais qu'il y a de quoi de vraiment vraiment le fun EOS qui était une belle surprise pour moi puis j'ai déjà nommé Apiary il y a Great Western Trail que je sais qui va finir par se tailler une place il faut juste que j'y joue davantage encore une fois j'ai beaucoup aimé Ibris quand j'ai fini par comprendre comment ça se joue mais c'est un jeu tellement inaccessible puis Astra dans les jeux familiaux que j'avais nommés aussi que je trouve sympathique Pierre-Marc quelques mentions honorables de ton côté ben oui absolument moi je voulais mentionner l'extension on n'a pas de catégorie extension mais l'extension à Marine Worlds de Ark Nova m'a vraiment encore plus fait apprécier le jeu j'ai beaucoup aimé ma campagne Legacy de Ticket to Ride les légendes de l'ouest j'ai beaucoup aimé moi aussi Darwin's Journey Age of Innovation Nucleum Point City moi aussi il était dans mes Contender Federation qui était aussi dans mes contendants j'ai finalement essayé d'une Imperium Uprising 3 contre 3 j'ai vraiment aimé l'expérience je pense pas c'est quelque chose qu'on va faire souvent mais la fois où on le fait c'est une grosse expérience épique très thématique fait que ça j'ai beaucoup aimé et finalement je pense que ça y rendrait pas justice au nombre de parties que j'ai jouées cette année si je ne mentionnais pas la réimpression de Ra du Dr Rainer Kenicia qui est venu peupler nos soirées ludiques à moi et David on finit tout le temps avec ça à la fin de la soirée c'est fou ça nous a permis de faire redécouvrir ce jeu-là à plein de gens avec une sue superbe production sans fla-fla à très bon prix magnifique Art Pariano Tool alors là s'il y avait eu une catégorie réimpression on l'aurait remporté au la main au la main oui définitivement de mon côté extension j'avais mis les ruines pertinentes de l'Arak la mission disparue que je viens de faire dans ma campagne justement qui était vraiment hot il y avait des belles twists dans les scénarios puis c'était quand même assez challengeant j'ai vraiment trippé aventurier du rail legacy aussi je pense que ça mérite une mention honorable puis je suis pas un fan des aventuriers du rail mais j'ai vraiment aimé mon expérience de jeu avec ça Ra pour la réimpression j'avais mis Marrakech dans mes mentions honorables que j'ai beaucoup aimé puis Raising Robot un petit engine building aussi avec des cartes que j'ai trouvé très sympathique avec un visuel vraiment très cool et très original la façon qu'ils ont dessiné les robots donc ce serait mes mentions honorables aussi pour 2023 super merci monsieur d'avoir partagé ce top de l'année en votre compagnie c'était super le fun oui puis on invite les gens à la maison évidemment à nous nommer vos jeux de l'année 2023 vous pouvez nommer les 10 catégories comme on a fait puis nommer les jeux que vous avez joués en fait on est un peu flexible dans les années d'édition souvent si un jeu est sorti à fin 2022 mais tu sais qu'on l'a pas reçu avant 2023 on le considère comme du 2023 des fois ça peut être une version 1.5 une version française qui est sortie cette année puis elle a permis d'être accessible on est correct avec ça en même temps si tu veux nommer 10 jeux que t'as découvert en 2023 on sera pas franchis tu peux aussi tu peux nous mettre ça en commentaire ça serait très cool de te lire donc en finissant on va inviter les gens à s'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ils peuvent nous suivre sur Facebook Instagram à Professeur Board Game et si vous aimez les vidéos qu'on fait vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui donne accès à notre serveur Discord et à quelques petits événements exclusifs dans l'année dont le fameux barbecue du prof on commence à jaser de ça tranquillement donc voilà et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer ciao on vous souhaite une journée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501